Bonsoir à tous, ravis de vous accompagner en ce 1er janvier 2017. Tout d'abord, meilleur vœu à tous pour cette nouvelle année, en espérant que vous n'ayez pas fait trop d'abus pendant les fêtes. Et si c'est le cas, vous allez attaquer cette nouvelle année par une heure et demie de sport et d'entraînement. Avec tout le service des sports d'RTL, évidemment, on va vous faire vivre les meilleurs moments de l'année 2016. En compagnie, vous l'avez entendu dans le générique de nos champions trophées sport RTL 2016. Ils ne sont pas un, mais deux, Tony Yoka et Estelle Mosseli. Salut à tous les deux. Salut. Merci de nous accompagner pour cette émission, la première de l'année du service des sports de RTL. Tout le service des sports est bien sûr autour de nous. Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol, Jérôme Hilagou, Philippe Sanfourche, Karim Ben Ismail, de notre partenaire l'équipe également spécialiste de boxe. Évidemment, salut Karim. Salut à tous. Kamel Boudras sera avec nous. On parlera de l'équitation de l'ensemble des Jeux Olympiques de Rio. Évidemment, le record de 42 médailles pour la délégation française. On n'oubliera pas le bel événement. En France, l'euro de football entre juin et juillet. Cette équipe de France en finale, battue seulement par le Portugal. On évoquera le Tour de France. Vous l'avez entendu également. Romain Bardet, deuxième derrière Christopher Froome. Il y aura également Martin Fourcade, quadruple médaillé mondial, quintuple même médaillé mondial, quatre en or et une en argent. On reviendra sur tous les moments forts de l'année, en compagnie de nos deux invités prestigieux, nos deux champions 2016, Tony Yoka et Estelle Mosseli. Tony Yoka et Estelle Mosseli, champions RTL Sports France 2016. Oui, la médaille d'or pour Estelle Mosseli. Quel cadeau d'anniversaire pour la Française, 24 ans, aujourd'hui. Elle a fait les champions de l'analyse. C'était compliqué, l'adversaire était compliqué. Elle perd les deux premières rounds et voilà, elle va aller chercher avec, elle va chercher la victoire avec, avec qui ce qu'elle a, elle donne tout et voilà. Au final, la chinoise, elle ne veut plus et on ne peut que donner la victoire à Estelle. C'est une fois à mandar aujourd'hui. Medaille d'or et champion olympique, représentant la France. Magique, je ne sais pas quoi dire. Je suis trop bêlue. J'ai tout donné. Comme quoi, les rêves sont accessibles. Je suis la première à écrire mon nom en tant que champion olympique, en boxe féminine. Donc c'est magique. La médaille d'or pour Tony Yoka. La dernière médaille de ces Jeux olympiques est en or et elle est pour un boxeur d'exception. Tony Yoka, 24 ans, champion olympique. Mais oui, monsieur Yoka, vous l'avez fait. C'était un rêve et voilà, aujourd'hui, on a monté qu'il faut croire en ces rêves. Il faut aller jusqu'au bout et on l'a réalisé. Très, très fier. Très, très fier et très heureux aujourd'hui. Ce que Tony vient de faire, là, vraiment, c'est énorme. Je suis toujours, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il vient de faire. Parce que c'est la catégorie reine. C'est la catégorie où le monde entier désire cette médaille. En boxe, c'est 100 mètres, en fait. C'est la discipline reine. Il s'appelle Tony Yoka. Ils ont un couple en or. Je ne pouvais pas leur souhaiter mieux. Et la boxe, je ne me pouvais pas rêver mieux. Mais bien sûr qu'on s'en rend compte. Tony et Estelle, on est encore dedans. C'était il y a quelques mois maintenant. La transpiration, les efforts, la consécration. Isabelle Langer était presque plus transpirée et presque plus heureuse que vous. Mais le mérite, il vous revient à tous les deux. Évidemment, vous êtes replongée, j'imagine, plusieurs fois. Mais encore aujourd'hui, ce 1er janvier, vous avez encore les larmes, les petits frissons quand vous écoutez ces moments. Oui, on a toujours les frissons quand on les écoute. Un 1er janvier ou je pense à un 31 décembre de 2017. Ce sera la même chose. Et dans 10 ans, on y repensera encore. Mais c'était des très bons moments qu'on a vécu. Riches en émotions. Et on a eu le meilleur de ce qu'on pouvait avoir. Comment ça va, Tony ? Vous avez des nouvelles étagères ? Le Papa Noël vous a gâté pour tous les trophées qu'il y a eu en fin d'année ? Vous avez réaménagé un peu la maison ? C'est vrai qu'on a eu pas mal de trophées et il faut faire de la place. Parce que du coup, je n'ai plus de place sur la vitrine. J'avais jeté une vitrine à 18 ans, quand je suis devenu champion olympique de la jeunesse. Je me suis dit, voilà, mes trophées, je les mettrai là. Mais en fait, il n'y a plus du tout de place. Ce n'est pas ma faute. Je gagne, je gagne. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de trophées en cette fin d'année 2016. Et ça fait plaisir d'avoir Solidarité aussi. D'habitude, on se bat pour les étagères et les commodes à chaussures. Dans les coupes, pour vous, c'est pour les trophées. Karim Ben Ismail, c'est vrai qu'on s'est tellement régalé à suivre la boxe pendant ces jours. Alors, il y a eu Tony, il y a eu Ested, il y a eu les autres aussi. On va en parler. Mais ce qu'ils ont fait tous les deux, première médaille d'or pour la boxe féminine française, Tony chez les lourds, c'est incroyable. C'est assez énorme. Jusque-là, il n'y avait que quatre champions olympiques. Et puis d'un coup, il y en a deux de plus. Voilà, première médaille olympique féminine. Et puis la médaille olympique de Tony dans la catégorie Rennes, c'est surprenant, c'est exaltant. Et puis ce qui est aussi surprenant, c'est qu'ils ont encore faim. N'est-ce pas, Tony ? Très, très faim. Parce que ce n'est pas la fin de mon parcours. Pour moi, c'est vraiment le début. Je me suis toujours fixé les objectifs. Et là, en tant que champion olympique, du coup, ça m'ouvre les portes du monde professionnel. Et je me dis, voilà, je suis en tout cas sur les traces de grands noms comme Ali, comme Lewis, comme Klitschko, qui ont été champions olympiques avant moi et qui sont venus par la suite de très, très grands boxeurs professionnels. Vous savez que vous avez réussi un exploit. Parce qu'à RTL, il y a quand même des journalistes d'expérience qui en ont vécu, des Olympiades qui en ont vu, des champions. Pourtant, pendant vos combats, vous avez réussi à mettre Christian Olivier KO. Il l'a dit à l'antenne. Elle me met KO, Estelle Mosseli. C'est quand même le chef des sports de notre radio. Quant à Isabelle Langer, qui a couvert je ne sais pas combien d'événements internationaux, elle s'est carrément traitée de midinette en direct à l'antenne, tellement elle était heureuse de pouvoir gagner. C'est vrai, Isabelle, ce genre d'émotion, on adore ça. C'était des belles émotions tous les deux. C'est vrai que le vivre et d'avoir pu partager ces moments-là dans cette salle de boxe où il y avait vraiment une immense ambiance, voilà, moi ça restera vraiment gravé dans ma tête de journaliste et je pense que dans 50 ans, j'en parlerai encore à mes petits-enfants parce que je n'ai peut-être plus là, d'ailleurs. Dites-moi, dites-moi. Bonjour à Paris. Dis donc, prétentieux limite. Mais voilà, c'était vraiment magique et on entendait les larmes de Brahim Asloum dans la rétro de cette boxe. Lui aussi, il a vécu un grand moment parce que vous lui succédiez au palmarès. Le plus dur, ça va être la suite ou au contraire, c'est le plus exaltant, Estelle et Tony, la suite ? Non, la suite, c'est le plus exaltant. Les Jeux, je pense que c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un nouveau cycle. On en a bouclé un, on souhaitait boucler de la meilleure des manières en obtenant d'abord un titre olympique et puis quand on s'est mis ensemble, deux titres olympiques, c'était l'objectif. On l'a réalisé. Maintenant, il y a de nouveaux projets, on a de nouvelles ambitions qui arrivent et on va tenter de les mener aussi bien qu'on a pu mener jusqu'au jeu, notre vie. Camille ? Oui, il y a juste quelque chose que je trouve assez fort. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la boxe, mais comme presque tous les Français, on vous a découvert. Mais surtout, on a découvert ce qu'il était possible d'être un boxeur, d'avoir une jolie tête, un joli physique, mais d'avoir aussi une tête bien remplie, d'être sensé. Tu vas faire doucement. Moi, Kamel Boudra à votre place. Il faut savoir que Tony Yoka, il a dû se baisser pour rentrer dans le studio. Et l'allonge, attention à son allonge. Vous n'êtes pas loin. Justement, Tony, c'était un compliment. Je trouve que vous êtes de véritables, magnifiques ambassadeurs du sport en général et particulièrement votre discipline. Je ne suis sûrement pas le seul à vous le dire, mais trouver les meilleurs ambassadeurs que vous, ce n'est pas possible. Je trouve que Estelle et moi, et même toute l'équipe, parce qu'on était plusieurs, on a Team Solid, on a été 10 aux Jeux Olympiques. Je pense qu'on a cassé pas mal de clichés sur la boxe. Les boxeurs qui ne savent pas s'exprimer, les boxeurs qui sont moches, qui ont des têtes de travers. Et surtout, je pense que Estelle et Sarah ont fait beaucoup pour la boxe féminine. Parce que ce n'est pas forcément des garçons manqués. Ce sont des femmes, elles sont très féminines. et elles sont toutes les deux titulaires de diplôme de boxe, je ne sais pas plus combien. Donc voilà, on peut être boxeuse, très intelligente et super féminine. Donc voilà, je pense qu'on a cassé pas mal de clichés cet été. Karim Ben Ismail, notre partenaire de l'équipe. C'est exactement ce que je vais dire. Ils ont eu le mérite de casser des clichés. Les filles ont cassé des clichés. Sarah O'Ramoun, Estelle Mosley. Parce que les femmes en boxe, elles existent, elles comptent. La grande sœur de Tony qui est ici dans le studio, elle le sait. C'est que Tony, avant d'être le gros balèze costaud, il se faisait casser la gueule par sa grande sœur dans le salon familial. Tu te faisais casser la gueule à la salle aussi par Diana. Les filles sont toujours plus fortes que nous de toute façon. On peut faire ce qu'on veut. C'est mort. C'était le prix pour être le champion des balèzes ? C'était le prix. Il a fallu passer par des étapes difficiles. Les championnats du monde, les olympiques, ma sœur, Diana. C'était en ce temps-là, ma terre. Ton style de boxe technique, il a été basé pour fuir ta sœur ? Franchement, on a commencé les sparrings. Moi, en boxe, je n'aime pas prendre de coups. Je ne voulais pas prendre de coups. Elle frappait fort, Samantha. Et elle, elle rentrait vraiment dedans et elle frappait très très fort. Donc voilà, j'essayais de trouver une méthode pour ne pas prendre de coups. Du coup, je ne me déplaçais plus, j'eskippais beaucoup plus. C'est ce qui m'a donné ce style un peu en finesse. Karim, on a parlé du beau parcours de la boxe française à Rion. On va citer les autres médaillés parce qu'il y a eu six médailles au total. On a cité Sarah O'Ramoun, mais il y en a eu d'autres, évidemment. Moins de 60 kilos. Sophia Noumia qui fait une finale extraordinaire. Il perd la finale face à un Brésilien. Mais il a un courage, il a un cœur énorme. Médaille d'argent de Sarah O'Ramoun aussi. Et ensuite, en médaille de bronze, Mathieu Bauderlic, moins de 81 kilos. Et Suleiman Sissoko. Vraiment une très très belle équipe qui a fait plaisir à toute la France. Moi, chaque fois que je rencontre des gens qui ne sont pas du tout dans le sport, me disent « On a été exalté par cette équipe parce qu'elle a transpiré, parce qu'elle a transmis sur le ring, mais aussi au micro après. » Alors vous savez que dans cette émission, on va dérouler évidemment toute l'actualité des sports de l'année 2016. On va essayer aussi de vous concocter quelques petites surprises tout au long de cette belle soirée du 1er janvier 2017 sur l'antenne d'Hertel. Alors Estelle, moi j'ai envie de revenir un tout petit peu à Champigny-sur-Marne il y a quelques années. J'ai lu partout évidemment que vous dormiez dans le RER, que vous aviez évidemment aussi fait un prêt pour financer vos études. Il y a quelqu'un qui voulait vous saluer aujourd'hui dans ce premier jour de l'année 2017 et saluer avec vous ce trophée de champion à Airtel Sport de l'année 2016. C'est Daniel Bosquet qui va nous rejoindre. Ah oui. Est-ce qu'il devrait nous rejoindre normalement ? Dans ces cas-là, la porte s'ouvre, vous voyez ? Ah oui, les surprises commencent. Oui, évidemment. Alors il s'est un peu caché parce qu'il est arrivé tout à l'heure juste avant vous. En attendant, sachez que ce n'est pas dur de dormir dans le RER. Jean-Michel Rascol, il est toujours en retard. Il ne faut quand même pas rater son arrêt. Il ne faut quand même pas rater son arrêt. Ah, ça m'est arrivé trois fois de le rater. Voilà la surprise. Voilà Daniel Bosquet. Rentrez Daniel. L'un des premiers formateurs d'Estelle Mosseli à Champigny-sur-Marne. Les retrouvailles aujourd'hui sur RTL. On s'embrasse dans le studio d'RTL évidemment. Vous pouvez suivre l'émission en direct sur RTL.fr en vidéo pour saluer ses... Ah oui, parce que vous saluez quand même le copain parce que... Tellement petit, nous dit Daniel Bosquet. Installez-vous Daniel quelques minutes. Estelle, évidemment, le titre c'était 2016, mais il y a eu beaucoup de travail avant. Ben oui, il y a eu beaucoup de travail avant, de longues années de travail et puis je n'ai pas commencé la boxière. Ça remonte à il y a 12 ans. Elle était comment il y a 12 ans ? Ben elle était formidable quoi, comme maintenant. Elle avait ce punch évidemment, tout de suite vous avez vu le punch. Oui, parce que elle était... Disons qu'elle, elle était déjà à son âge, elle était déjà presque une femme quoi. Parce qu'elle était sérieuse, motivée, pas comme les jeunes qu'on voit quoi. Oula, tu te taquais à la jeunesse d'aujourd'hui en même temps ? C'était mieux avant ? Non, c'est pas ça. Non, non, mais... Non, c'était mieux avec moi, c'est tout. Elle passait pas trop de temps sur les réseaux sociaux, tout ça, elle s'entraînait quoi. Ah non, non, elle avait pas le temps elle. Ouais, il y a 12 ans, elles n'en étaient pas trop réseaux sociaux. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais c'était peut-être mieux d'ailleurs, pour l'entraînement. Même s'il faut se nourrir du progrès, évidemment. Karine. T'avais déjà ton caractère, tu faisais de la boxe malgré l'interdiction de ton père. Ouais, je faisais de la boxe, oui, malgré l'interdiction. Enfin, c'était pas une interdiction franche et arrêtée, mais il n'était pas pour que je fasse de la boxe. Il aurait préféré que... Déjà, il avait la crainte que je m'éloigne de mes études. Donc, les études, c'est très important pour mes parents. Et en plus de ça, il n'y avait que des hommes à la salle. La crainte que je prenne des coups aussi, que je revienne blessée. Pas que vous vous fassiez draguer ? Juste prendre des coups ? Non, 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 pas que je me fasse draguer. Parce qu'en général, les papas, ils n'aiment pas ni prendre des coups, ni de la drague. Non, ils n'y pensaient même pas. J'avais 12 ans. Ouais, mais après, après, les années ont évolué quand même. Non, non. Ah, 12 ans, on craint les premiers bisous, attention. Ah bon ? Ça sent le vécu, oui. On craint pas les premiers bisous, ça ne s'arrive pas à goudre. Mais tout de suite, il m'empérait qu'il y a une graine de championne. Ouais, il a dit son papa. C'est vrai que son papa, il n'était pas... Et je me souviens, tu sais, on l'a emmené une fois parce que lui, il n'était pas chaud. Et on lui a dit, tu vas voir, tu vas voir. Si elle prend simplement un coup, si tu vois qu'elle prend un coup... Tu peux casser la gala de tout le monde ? Non, on arrête. Elle ne boxe plus. Et quand il l'a vue, il a dit, c'est vrai, je ne reviens pas. Là, il était... C'est vrai, il était... Parce que bon, elle ne prenait rien, elle. Elle donnait, mais c'est tout. Non, mais c'est sûr que les parents ont souvent la crainte pour leur enfant. Et puis, quand on pense à la boxe, on pense aux coups, on pense aux blessures aussi. Parce qu'on a l'image de la boxe, la boxe pro, beaucoup. Quand les jeunes commencent la boxe, c'est de la boxe éducative, les coups ne sont pas portés. On est plus axé sur la technique, sur la découverte du sport, dans son intégralité, mais sans forcément cet aspect d'opposition. Donc, c'est pour ça, voilà. C'est extrêmement formateur. C'est formateur. En plus, c'est entouré de plein de valeurs. Et je pense qu'il ne faut pas que les parents aient cette crainte d'envoyer leurs enfants en boxe. Vous pouvez les envoyer faire de la boxe, c'est très bon. Ça, ce sont les bons souvenirs du passé. Je parlais d'avenir tout à l'heure. Tony, vous avez assisté il y a quelques semaines à un super combat à Las Vegas avec Randy Ward, qui a réunifié les ceintures chez les Milour. Il était aussi, lui, champion olympique quelques années auparavant, 2004, il me semble. Ça fait partie des idées de plans de carrière, de rêves du futur. Ça fait partie, parce que pas mal de champions olympiques sont devenus champions du monde pro. Et si on regarde bien, sur toutes les superstars qu'a connues la boxe, il y en a pas mal qui ont été champions olympiques juste avant. Donc, voilà, je me dis que c'est accessible. Toujours en réflexion ? Etats-Unis, France, autre chose ? Est-ce que ça avance ? Là, on est début 2017. Donc, si je n'avais pas pris de décision, ce serait bizarre. Parce que ma préparation commence maintenant. Après cette période de fête, je commence ma préparation. Et puis, voilà, je vais boxer mon premier combat d'ici avril-mai. Avril-mai pour le premier combat de Tony Yoka chez les professionnels. On ne va pas parler que de boxe, quand même, tout tourne l'émission. Vous êtes nos grands témoins privilégiés, nos champions RTL Sports 2016. Mais évidemment, on va revenir plus largement sur ces Jeux olympiques. Jean-Michel Rascol, les Jeux olympiques de Rio, c'est tout simplement déjà 42 médailles pour la délégation française. C'est le record. Dont 10 d'or, et ça c'est important. 18 d'argent, c'est presque un record aussi depuis l'après-guerre. 42 médailles, c'est unique. Alors, il y a eu de l'or pour la boxe, des médailles pour l'athlétisme. Un 6, c'est aussi un record. Il y a eu de l'or pour le judo, pour l'équitation. Il y a eu des flops aussi, et au rayon des flops, Renaud Lavilleni, ciblé par le public brésilien comme le mauvais perdant de ses Jeux, c'est à signaler. Et puis aussi, Florent Manodou, qui n'aurait pas dû se couper les ongles sur le 50 mètres Nage Libre. Toujours est-il qu'il y a eu des jours de gloire, quelques larmes aussi, tout ce qui fait la beauté des Jeux. Et vous allez découvrir tout ça, évidemment, dans cette grande rétro-sport de l'année 2016 sur RTL. On va commencer par le symbole de cette délégation française, évidemment, le porte-drapeau Teddy Riner, qui lui a remporté justement la médaille d'or, écoutez, les meilleurs moments judo sur l'antenne de RTL de ses Jeux olympiques de Rio. C'est un peu flippant, c'est un peu flippant de savoir qu'il a beaucoup été épié par ses adversaires. Donc j'ai peur, j'ai peur, mais c'est tellement important lorsqu'on est porte-drapeau, de continuer à montrer l'exemple, à être celui qui, voilà, parce que pour moi, dans ma tête, porte-drapeau est égal à champion olympique. Teddy Riner ! J'ai vraiment peur, mais je sais que tu vas y gagner. Champion olympique pour la deuxième fois, sa troisième médaille olympique ! Médaille d'orée, champion olympique ! Les livres d'histoire se rappelleront que Riner a gagné ! Et nous sommes dans la France ! Et qu'un japonais, façonné pour le battre, a buté contre un mur. Bravo Teddy ! Teddy Riner ! Arigoutou Migoutou, merci monsieur Arasawa ! Et champion olympique, les besoins de la France, Emilia Diogo ! Teddy est doué, Teddy est doué, et il pose énormément. Moi, je suis une bosoniaise, c'est vraiment le travail qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Il y a des filles bien plus lourdes que vous, notamment le matin. Ah oui, 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 et même à la fin de la journée, je vous le dis, je suis partie d'une des puits légères. Et oui, mais c'est pas grave, ça fait un peu d'avis contre Goliath, mais au final, voilà, j'ai essayé de les chercher. J'ai pas pleuré sur le tapis, mais par contre, j'ai pleuré pour aller chercher des médailles. Franchement, c'est le plus beau jour de ma vie. Émilie Andéol, médaille d'or en plus de 78 kilos, Teddy Riner évidemment chez les lourds, et vous avez entendu Marie-Josée Perret, qui était notre consultante durant tous les Jeux Olympiques de Rio. Tony, Teddy, c'est l'autre costaud évidemment de l'équipe de France, encore un peu plus que vous peut-être. C'est surtout votre copain aussi. Il était d'ailleurs à votre combat en finale, pour votre combat et votre médaille d'or. Il est beaucoup plus costaud que moi. Teddy, il fait en poids de forme, il fait 135 kilos, et moi j'en fais 105. Donc on a quand même 30 bons kilos d'écart. C'est pas mal. Ça donnerait combien de combats entre vous ? Ça dépend en quel sport. Dans la rue ! On m'a posé la question tout à l'heure. J'ai dit, si Tony arrive à le toucher avant que Teddy l'attrape, il a gagné. Si c'est le contraire, je pense qu'il est en difficulté. C'est sûr. Soit je le touche, soit il me touche. Parce que s'il m'attrape, c'est fini. Et si je le touche, c'est fini aussi. Le premier qui touche l'autre en fait. Voilà, c'est le premier qui touche à gagner. Quel champion est-il évidemment ? Tony et Teddy Riner, c'est aussi ce symbole un peu de la toute-puissance française qu'on aime mettre en avant. Il était très attendu et il ne l'a pas déçu. C'est le symbole de la France qui gagne. Oui. Jean-Michel, personne n'arrive à faire tomber Teddy. Non, alors il avait une petite frustration parce qu'il n'y a pas eu le panache qu'il aimerait imprégner à ses combats. Certains l'ont lui reproché d'ailleurs. Oui, mais les Japonais façonnent des garçons pour le gêner et pour défendre. Alors c'est toujours difficile, toujours dit-il qu'il est champion olympique. Émilie, c'est complètement autre chose. C'est la surprise. Elle a battu des filles qui faisaient 165 kilos. C'était incroyable. C'est un vrai couple exclusivement sur Tatami. Isabelle vient d'avoir une espèce de vision. Isabelle Lange vient de se dire « Oh là là ! » La Cuban Ortiz faisait 165 kilos. La Chinoise avant elle en faisait 163. Elles ont fait, allez, à peine 100. Une spontanéité, une fraîcheur incroyable chez Émilie Andéol. C'est vrai que son sourire était absolument... Teddy a l'habitude de gagner, c'est vrai, même s'il reste toujours aussi sympa. Mais Émilie, c'était ce sourire, ce côté joueur avant les Jeux. Exactement, c'est cette joie de pouvoir gagner. Et c'est une voisine à Champigny. Oui, on a fait fort à Champigny. École de Champigny. Alors les prochains défis de Teddy Riner à Jean-Michel Rascol, il y en a plein ? Il y en a plein, il y en a un cette année. Il y en a deux exactement. Il y a les championnats du monde qui se tiendront à Budapest. Et puis l'autre championnat qu'il entend gagner, c'est Paris 2024. Et ça, ça se jouera en septembre à Lima, au Pérou. Et avec un ambassadeur pareil. Il y a aussi un petit défi à Tokyo, non, en 2020 peut-être ? Oui, mais il y a des grandes personnes à rejoindre. Il y a 2020, il y a 2024, il y a... Ah oui, il faut... Oui, Nomura, Nomura ! Oh là là, extra ! Vous vous rappelez d'ailleurs, j'ai assisté à cette rencontre entre les deux quelques minutes après sa finale gagnée. Nomura, le Japonais aux trois médailles d'or olympique. Et là, journée parfaite, c'est les Jeux Olympiques parfaits. Oh, Nomura, my next challenge ! Next, t'es encore ? Yes. On a tout compris là, le nouveau challenge, vous venez de le fixer. Oui, c'est dans les tueurs, parce qu'on le sait, Nomura, il est trois fois champion olympique et il est tout seul là. Tout en haut, quoi. Waouh ! Ça m'a fait plaisir qu'il vienne le congrats. Donc voilà, je suis très très content. Voilà, Teddy Riner qui cherchera cette troisième médaille d'or olympique peut-être à Tokyo. Ça semble presque trop facile pour lui, mais le danger est toujours là, Tony. Évidemment, il faut se remettre en question. Estelle aussi, à chaque combat, à chaque compétition, c'est pas parce qu'on est le plus fort qu'un jour ou l'autre, on ne perd pas. Oui, mais après, il en est là parce qu'il s'entraîne, parce qu'il travaille. Donc je pense qu'il fera en sorte de travailler encore davantage pour obtenir cette nouvelle médaille d'or. Il a encore fin, Jean-Michel Rascol, vous qui le suivez depuis ses débuts, Teddy Riner ? Il a la fin d'un junior, mais il se donne vraiment des étapes dans sa carrière. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il va rentrer tranquillement de ses vacances de fin d'année. Il reprend dans deux jours l'entraînement. Malheureusement, il ne sera pas au tournoi de Paris. Mais en tête, il sait exactement ce qu'il faut faire pour aller chercher une neuvième médaille d'or au championnat du monde. Alors Teddy Riner et Emilie Andéol qui ont d'ailleurs été élus, Karim Nesmaïl, par le quotidien de l'équipe. Votre quotidien, les champions de l'année 2016, vous ont piqué le trophée chez l'équipe. Pas trop déçu ? On ne retournera pas chez l'équipe. Vous restez à RTL et puis vous êtes bien. Il y a beaucoup de couples cette année. On n'est pas champions de l'année 2016. C'est quand même dingue. Peut-être qu'on va l'organiser, c'est une confrontation. Les belles histoires de Kumikata, c'est ça. Ça vaut au moins la lune de l'équipe. Il faut que tu expliques le Kumikata. Le Kumikata, c'est l'art de poser ses mains sur le kimono de l'adversaire. Mais Tony, il a dit qu'il ne faut surtout pas que Teddy pose les mains. Toujours l'esquive. On en revient toujours à l'esquive, travailler dès sa putain de jeunesse. Le judo, il y a eu d'autres médailles évidemment. Mais on retient là aussi ces deux médailles d'or Jean-Michel. Mais il y a eu d'autres belles aventures. Oui, Clarisse Agbenienu, formidable. Malheureusement battue en finale. Il y en a eu d'autres. Notre Chuméo, Audrey, Chuméo, là c'est un drôle de caractère aussi. On était contents pour judo qui avait très mal démarré. Il faut s'en souvenir. Les premiers jours. Les premiers jours, on se disait, oh là là, c'est pas possible que la discipline, entre guillemets, phare qui rapporte des médailles, balbutie en ce début de Jeux Olympiques. Mais les femmes ont été là. Mais les femmes étaient là. Et puis de toute façon maintenant, c'était la boxe, la discipline phare. Voilà. Donc le premier sport, c'est nous. Alors il y a bataille entre la boxe, 6 médailles. Et on va y revenir après peut-être. Jean-Michel voulait y rajouter. Non, non, non. Je voulais dire qu'il avait bien vu le coup parce que je me souviens, la première interview de Tony à ses Jeux Olympiques, c'est l'arrivée à l'aéroport. Je peux vous dire qu'il n'y a personne. Il est arrivé en dernier. Il arrive en dernier. Il sort en dernier de l'avion. En personne, t'es méchant. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Mais j'étais là. Et on a découvert un garçon qui avait passé 12 heures à discuter avec un autre champion. Joe Wilfried de Tsonga. Et ils avaient parlé des Jeux. Et il est sorti de l'avion avec des yeux émerveillés. Les tennis-mêmes, ils auraient mieux fait de ne pas parler des Jeux. Oui, mais sur l'instant, il y a eu vraiment, Tony, tu me le confirmes, il y a eu vraiment un échange incroyable. C'est sûr. On a passé 12 heures. Je n'ai dormi quand même pas une heure et demie. On a passé plus de 10 heures à discuter avec Joe. Et c'était vraiment très enrichissant pour tous les deux. Je pense qu'on a beaucoup partagé. Et ça fait toujours plaisir d'échanger avec des sportifs qui ne viennent pas du même milieu que nous, qui ne sont pas du même sport, qui voient d'autres choses. Parce que le tennis et la boxe, on ne se ressemble pas trop. Mais au final, on voit qu'on se ressemble sur pas mal de points. Et c'est plaisant. C'est évidemment l'esprit des Jeux olympiques aussi. Le village olympique, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est quelque chose de très particulier. En parlant, en discutant avec les tennismans d'Onjo, tu vois que quelqu'un comme lui ou comme Tony Parker, quand ils vont aux Jeux, ils n'y vont pas du tout pour l'argent ou pour la prime. Ils s'en foutent de la prime en soit. Ils y vont vraiment pour l'esprit olympique. C'est-à-dire que même si les chambres, ce n'est pas du luxe, même si c'est en dehors de ce qu'ils vivent au quotidien, ils y vont vraiment pour l'esprit olympique, ce partage qu'il y a entre chaque Français, parce que ça, tu ne le retrouves nulle part. Surtout que le tennis, ils ne sont pas remonsés par vous toute l'année. On fait une toute petite parenthèse. Du coup, on rappelle que par contre, le tennis a été un vrai fiasco aux Jeux olympiques. Vu qu'on en parle, on va en parler très vite. C'est un fiasco. On a eu Benoît Perre, justement, qui lui n'a pas trop apprécié le village olympique, qui est plutôt allé à l'hôtel. Du coup, il s'est fait un peu taper sur les doigts, puis on l'a renvoyé de l'équipe. On a eu les jeunes filles qui ont dû changer de robe une demi-heure avant le match. Il y a eu un peu le testil gate, comme on l'a appelé, avec Christina Mladenovic et Caroline Garcia, qui se sont un petit peu rattrapées après avec la finale de la Fed Cup. Et puis, les résultats n'ont pas été là. Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, qu'on attendait sur la plus haute marche du podium en double, se sont loupés. Joe Wilfried, son gars aussi. Voilà, mon fils. Mais bon, on tourne la page. On se dit rendez-vous en 2020. Il faut les laisser. Je pense qu'en France, dès que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, on commence à chercher des prétextes, à leur taper sur les doigts par ci, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Si père avait été médaillé, personne n'aurait relevé le fait qu'il était à l'hôtel. Karim Enesma. Tu as connu ça, toi, Tony ? Oui. Ta médaille d'or, elle est née à Londres, ton échec à Londres. Tu as mis 4 ans pour digérer ? Je n'ai pas mis 4 ans pour digérer. Pour moi, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas un échec Londres. C'est même une victoire, parce que je me suis qualifié pour les Olympiques de Londres. J'avais 19 ans. J'étais le plus jeune pour leur qualifié. Donc, c'était déjà quelque chose de très grand, le fait de m'être qualifié. Estelle, elle n'était pas qualifiée. On avait le même âge à l'époque. Je me suis dit que c'était déjà une victoire d'y être allé. Je me suis dit que dans 4 ans, il faut que je sois champion olympique. Ce n'était pas du tout une défaite. La défaite, c'était plus les championnats du monde l'année d'après, où je suis sorti au premier tour. Là, c'était une défaite pour moi. Mais Londres, non. Je reste persuadé en plus que pour des athlètes comme le Coupe qu'on a aujourd'hui, et puis le judo ou l'athlétisme, les Jeux Olympiques restent quelque chose d'indispensable. Je ne suis pas convaincu que ça change grand-chose pour un tennisman d'avoir une médaille ou pas. D'ailleurs, les gens... Quand on voit Raphaël Nadal qui s'arrache pour aller gagner en double avec son copain Marc Lopez, quand même... Les champions qu'on a en face de l'année, on les a découverts là. Ça devient des idoles. Le champion olympique de tennis, on ne sait pas quoi. 8 jours après, il est... Je vous le dis quand même. C'est un type de champion olympique. C'est un type de champion numéro 1 mondial. Comme ça, vous avez l'info. Ça ne change pas un homme quand on est tennisman. Ça change un homme quand on est boxeur, par exemple. D'avoir ses médailles d'or. C'est qui, on s'appelle Marc Rosset ? Oui. Ça a changé sa vie. Vous pouvez juste dire que vous êtes d'accord, quand même. Et j'en rajoute une... Et Arnaud Di Pascual aussi a fait une médaille de bronze et je peux vous dire... En battant au Dior Federer. En battant au Dior Federer, il va s'en rappeler. Bon, on va marquer une courte pause pour se remettre de toutes ses premières émotions. Et juste après les infos, on continue à évoquer ce trophée sport RTL 2016 avec Tony Yoka et Estelle Mosseli, nos champions. Et oui, nous sommes ensemble encore pour presque une heure pour évoquer toute la rétro-sport de l'année 2016 sur la première radio de France avec nos champions 2016, Tony Yoka et Estelle Mosseli. On parlait tout à l'heure de la boxe qui était le plus grand pourvoyeur de médailles avec six médailles à ses yeux de Rio. On va à égalité avec l'athlétisme quand même, Jean-Michel Ascol. On ne va pas leur faire offense. Il y a eu aussi de médailles d'or, nous. C'est vrai qu'au classement des médailles, d'ailleurs la France est septième avec ce nombre de médailles de 42 et c'est vrai que les médailles d'or comptent plus. C'est pour ça que si on arrive à transformer quelques médailles d'argent, il y en avait 18 en or la prochaine fois, cette fois on va bondir au classement des médailles. Moi je veux rester copain avec Tony Yoka et Estelle Mosseli, je ne veux pas d'ennuis. Non, surtout petit détail, la boxe c'est 10 qualifiés, 6 médaillés, 60% de taux de réussite. 100% de médailles. C'est énorme. Non mais vous n'y mettez pas vous aussi. Je vais être roué de coups. Un pourcentage de médailles à l'athétisme, ce serait loin quand même. Alors dans le détail, la Villanie battue par le Brésilien Thiago Braz à 6,03 m, le disque de la consécration pour Melina Robert Michon, médaille d'argent à 37 ans, une médaille de bronze sur tapis vert pour Mayedin Mekissi après disqualification du Kenyan Ken Boyt sur 3000 m stiples, celle de la dextérité pour Dimitri Baskou sur 110 mètres haies, l'immense bonheur de Christophe Lemaitre dont le cassé sur la ligne sur 200 m offre à la France sa première médaille en sprint depuis 1960. Sans oublier Kevin Mayer qui bat le record de France du Décathlon pour s'imposer comme juste derrière le dauphin du maître Ashton Eaton. Il est américain et il plane sur la discipline. Le menu de notre maître d'hôtel olympique Jean-Michel Rascol est maintenant à l'effet en musique. Je me suis senti humilié sur le podium et c'est quelque chose qui est juste incroyable de voir ça sur des Jeux d'Olympique. Si je voulais faire la difficile, je dirais que j'aurais pu certainement lancer encore plus loin, mais ça, on s'en fout, j'ai ma médaille, c'est tout ce qui compte. Et c'est Christophe Lemaitre ! Yes ! C'est Christophe, troisième ! Bravo champion ! En quelle course ! Il est revenu là, il est sur la piste agenouillé, les bras en l'air, il embrasse la piste bleue du sein olympique. Christophe Lemaitre est troisième des Jeux Olympiques ! Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire ! Formidable ! Ça, c'est un drôle de truc ! Quel choix ! C'est très long parce que je pense que j'étais devant. Je vois que ça dure, ça dure. Je lui ai dit, il y a photo finish, c'est sûr, mais que ça dure si longtemps, c'était incroyable. Quand je vois la délivrance en me voyant troisième, c'est la rage, c'est l'explosion de joie parce que ça vient récompenser des années de travail et effacer des années de doutes et de douleurs. Voilà qui est fait, c'est bien parti ! Bicot, il est parti ! Attention à Gatine ! Gatine est devant ! Paul Thomas ouvre ! Paul Thomas ouvre ! Attention, Gatine est devant ! Allez Usain ! Oui, il passe ! Formidable ! Usain Bolt ! Il nous a fait rêver, nous a transportés dans son univers. Demain, je vais avoir la gueule de bois parce qu'il va falloir s'habituer à l'après Usain Bolt. Moi, j'ai perdu mon jouet, j'ai perdu mon père Noël et il va falloir que je trouve quelque chose pour le remplacer. C'est une très belle conclusion et qui met un terme à sa série de triplés olympiques unique au monde. Il va pouvoir rejoindre les dieux de l'Olympe parce que je crois qu'il a une place réservée au premier rang avec eux. Et je crois que le prochain, il n'est pas encore là. Le fait de réussir les dix épreuves, de faire un nouveau record de France et la sixième meilleure performance de tous les temps, c'est un rêve d'être un Olympien. Il était un rêve quand j'étais petit, mais non, je suis un Olympien et je suis vice-champion olympique. Voilà, notamment entendu Stéphane Caristan évoquer « J'ai perdu mon père Noël, mon jouet est cassé. » Usain Bolt ne sera plus sur les pistes du monde. Tony Estelle, est-ce que Usain Bolt, pareil, fait partie de ces extraterrestres du sport qui vous font rêver, qui ont fait rêver évidemment tous les spectateurs et tous les auditeurs d'RTL pendant les Jeux ? Vous avez pu assister à une de ces courses par exemple ? Non, on l'a vu depuis notre chambre parce qu'on était en compétition et on avait des boxeurs. Même si nous, on ne boxait pas, on suivait les autres boxeurs de l'équipe. Donc, on n'a pas pu y assister en direct dans le stade. Mais bon, Usain Bolt reste Usain Bolt. Il y a eu ce cassé de rein de Le Maître sur 200 mètres pour la médaille de bronze. Mais Stéphane, elle est super fan d'Usain Bolt. Tony, il faut faire le... Oui, Stéphane Bolt, c'est... Oui, les épaules. Oui, les reins, j'ai dit non, les reins, c'est Tony qui les casse en général, les reins des adversaires. Mais est-ce que vous l'avez croisé ? Ben non, justement, et j'ai toujours dit si je vais au jeu, la seule personne à qui je demande un coteau, c'est Stéphane Bolt. Il l'a croisé, c'est bien gardé de nos 10 heures forcément. C'était vraiment la star parce que toutes les autres disciplines, les gens passionnés des autres disciplines vont dans les stades concernés. Mais là, les gens allaient traverser tout Rio pour aller en immense stade. Rien que pour lui, tout le monde se faisait fouler tellement il y avait... En même temps, c'est un monstre, quoi. C'était la star de ces jeux. C'est la star. Voilà, il tentait un troisième triplé. Oui. C'est juste énorme ce qu'il a fait. Le personnage est trop grand. Neuf médailles d'or. Il est trop grand pour lui. Il est grand et il est petit à la fois. Si on a une seconde, je peux vous raconter qu'après son titre sur 4x100, dans la nuit à Rio, le stade est dans la pénombre. Il est 2h30 du matin et revient sur scène Usain Bolt pour les volontaires. Il est entouré de volontaires. Il met de la musique avec l'appareil qu'il a sur le dos. Ça se met à danser. Et puis tout d'un coup, il se dit qu'on s'embête un peu, on va faire un concours. Et il organise avec les volontaires. Alors qu'il y a un vieux monsieur qui est là sur sa tondeuse en train d'essayer de remettre la pelouse vraiment la plus belle possible. Il organise un concours de javelots. Et le VLA qui lance le javelot, n'importe comment, ça tombe à côté du monsieur qui tombe la pelouse. Mais bon, c'est Usain Bolt, pourquoi on ne dit rien ? Il échange avec les volontaires et chacun son tour à lancer le tableau. Bon, c'est Usain Bolt, tu m'en penses sur ça. Il est 3h du matin. Donc il est grand et à côté de ça, il était vrai ce jour-là avec les gens, les volontaires qui forcément étaient à sa disposition. Il voulait les remercier. Un peu comme les joueurs de tennis à Roland-Garros lorsqu'ils jouent avec les... Mais ils lancent des serviettes, c'est moins dangereux. Ou des poignets éponges. On va libérer Daniel Bosquet, l'un des premiers entraîneurs d'Estelle Mossé. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est très content parce que comme ça, ça me permet de la revoir. Parce que comme... Ça fait plaisir en tout cas de vous remettre en relation. On va accueillir Alain Blondel, notre consultant athlétisme, évidemment, tout au long de l'année sur RTL. Et pour ces Jeux d'Impiques, salut Alain. Salut Eric, bonjour à tous. Évidemment, Usain Bolt, la magie a opéré toujours. On en a profité une dernière fois ? Au jeu, hein ? Au jeu, oui. Au jeu une dernière fois. Puis j'ai presque une proposition à vous faire. Si après avoir entendu Estelle et Tony... Je vais rêver de voir courir Usain Bolt. Il va courir une dernière fois. A priori, ça sera le 5 ou le 6 août lors des championnats du monde qui ont lieu à Londres. Si vous êtes dans le coin, peut-être arranger quelque chose avec RTL parce que je crois que c'est vraiment... Ça sera vraiment un moment exceptionnel. Ça sera sa dernière course de grand championnat. Et si vous avez un peu de temps, vous ne vous gênez pas parce que ce sont vraiment des moments magiques. Et comme disait Jean-Michel, c'est un mec fabuleux. C'est un mec tout simplement fabuleux. Et j'ai eu la chance d'être là aussi à deux heures et demie quand il lance cette javelot. Je l'ai coaché un peu parce que je connais bien son manager, son agent. Donc, c'est un petit monde et c'est vraiment... C'est un mec adorable et ça vaut le coup de le voir. Donc, si vous avez le temps, notez ce premier week-end d'août. On peut arranger quelque chose. Estelle, dans le smartphone, dans le calendrier, en sortant du studio, tout de suite, 5, 6 août, Londres. Bon, Tony, si vous pouvez, mais sinon, Estelle, elle ira quand même. Oui, j'irai sans lui. Alain, il peut arranger déjà les accréditations et les places puisqu'il est bien placé. Alain, tu peux déjà bosser dessus, il n'y a pas de souci. Cool, merci. Ça, c'était le beau sourire, évidemment. On pense à Christophe Lemaitre et à toutes les autres médaillées françaises. On pense aussi au sifflet qu'a reçu, évidemment, Renaud Lavilleni au concours à la perche. Scandaleux, il n'y a pas d'autres mots ou est-ce qu'on passe dessus, Alain ? Oui, c'est des moments très forts. Ce sont vraiment des moments très forts. La belle médaille de Christophe, celle qui a fait rêver toute l'équipe de France, qui a fait plaisir à tout le monde, même dans le milieu international. Tous les agents, c'est une belle médaille peut-être que vous pouviez avoir parce que Christophe l'a mérité. Il a passé 5 ans de galère. On l'attendait depuis 5 ans au plus haut niveau vraiment pour aller chercher cette médaille au jeu. Il était passé à travers à Londres et puis il fait vraiment quelque chose de fabuleux. D'entendre Jean-Michel commenter ça, ça mettait un petit peu les darmes aux yeux parce que Christophe est vraiment un super garçon. Et puis ce qui s'est passé à la perche, effectivement, c'est, je ne vais pas dire anecdotique, c'est anecdotique au moment du concours. C'est beaucoup plus gênant au moment du podium. Mais c'est un moment qui était difficile à passer. Ça fait très mal à Renaud. Je pense qu'il va le garder très très longtemps au fond de sa tête et surtout au fond de son cœur. C'est dur d'être sifflé, évidemment, pour un sportif de haut niveau. Il était passé à 5,98. Il avait évidemment ce titre olympique à porter. Puis il y a eu ce super saut du Brésilien Bras da Silva à 6,03 m. La Villainé n'a pas réussi à passer 6,08 m. La pression, elle existe dans le sport, évidemment, le public hostile. Mais là, ce n'était pas du tout dans l'esprit olympique, Tony Estelle. Oui, c'est dur de se faire siffler. Oui et non, j'ai envie de dire, parce que le public brésilien était là pour le Brésilien. Donc, il faut plus voir les choses comme ça, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'aurais vu. Ça nous est arrivé aussi chez nous. Il y a Sofiane qui a boxé face à un Brésilien en finale. En général, ça motive, d'ailleurs. Mais comme disait Alain, peut-être plus sur le podium que pendant la compétition. on aurait pu s'accueillir pour le Brésilien. Je ne connais pas toute l'histoire. Je ne sais pas. Il y a un geste déplacé pour ne pas dire que n'aurait jamais dû avoir Renaud. Au moment de tenter, lui, à 6,03 m. Il a le pouce vers le bas pour dire au public « Vous êtes mauvais, quoi. Taisez-vous. » Il y a plein de choses qui ont été dit. Il y a plein de choses. Voilà, c'est comme ça. C'est le sport. Moi, je me suis fait siffler. Sofiane s'est fait siffler. On s'est tous fait siffler. Quand, je ne sais pas, j'étais la dernière fois au match PSG Arsenal, quand ils tirent un corner, ils se font siffler. C'est comme ça. C'est le sport. Tony, il n'y a pas de hasard parce que c'est un public très foot, d'ailleurs, le Brésil. Ils sont habitués à siffler comme on le fait partout. D'ailleurs, une équipe contre l'autre, etc. Ça a marché. Non, non, mais absolument. Donc, ça a fait toute une des armes. Au Brésil, ça n'a pas fait scandale. Le Brésil a gagné. Ce serait en France. On aurait sifflé. On aurait gagné. On n'en aurait pas parlé. Il y avait une notion de déstabilisation. Après, c'est sûr qu'il s'est fait aussi siffler sur le podium. Ça ne fait pas plaisir. Mais bon, il faut passer à côté et garder le fait qu'il ait eu quand même cette médaille d'argent. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas contre lui. Ce n'est plus pour mettre l'autre. C'est pour mettre l'autre. Il n'y a rien contre l'autre. Il y a eu des sifflés. D'accord, on a compris. Il y a eu des encouragements aussi notamment pour Johan Diniz qui a connu une terrible désillusion, une terrible mise-aventure, un terrible coup de fringale tout simplement pendant le marathon. Il faut dire que les conditions Jean-Michel étaient très difficiles. C'était le 50 km marche dont il est le recordman du monde et champion du monde en titre. Il est mal. Il souffre de la chaleur. Il va tomber une fois, deux fois. À chaque fois, il va se relever. Au péril de sa vie, le monde n'est pas trop fort. Il va vraiment vouloir terminer cette course. Il finira à l'hôpital pendant 24 heures. Et puis, il retrouvera le soutien de l'ensemble de la famille olympique au village le lendemain. Les mecs lui ont dit « Ok, tu n'as pas de médaille, mais ce que tu as fait, ça vaut vraiment la médaille du cœur. » C'est quand même la première fois que j'étais aussi mal. Non, mais là, vraiment, même le sens de la route, je ne savais plus dans quel sens je devais la prendre. Ça vaut le coup d'aller aussi loin. Tous les athlètes là sur le village, les basketteurs, les handballeurs, ils m'ont dit « Voilà, tu n'as pas ramené une médaille, mais tu as montré d'autres valeurs qui sont aussi grandes qu'une médaille peut-être. » Alain Blandel, c'est vrai qu'on a eu peur pour Johan quand on l'a vu comme ça. On se dit « Mais il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. » Il a absolument voulu aller au bout. Oui, la première fois, on a eu un petit peu peur. On connaît ça un peu Johan. On sait qu'il y a des moments psychologiquement, il a tendance à lâcher et puis il se remet tout de suite dans le coup. Et puis d'un seul coup, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus grave que ça, qu'il était vraiment en grosse difficulté, non pas psychologiquement, mais physiologiquement. Et ce qu'il racontait, c'est effectivement ça, c'est qu'à un moment, vous ne savez plus où vous êtes tout simplement. Et il était quasiment dans le brouillard. et c'est un peu un miracle qu'il soit arrivé. Il s'en est bien sorti. Je crois que c'est un exploit qui l'a été jusqu'au bout, mais c'est aussi la magie des Jeux. Estelle et Tony le disaient, quand on arrive au jeu, quand on arrive dans le village aux Jeux Olympiques, c'est un autre monde. On découvre autre chose. C'est la magie. C'est ce pourquoi on s'entraîne pendant très longtemps. Quand on découvre ça quand on est gamin, d'un seul coup, c'est la magie des Jeux. Et on est prêt à faire plein de choses qu'on ne ferait pas en situation normale. Je voudrais qu'on boucle cette page athlétisme aussi par Kevin Mayer. Évidemment, un médaille d'argent au Décathlon. Vous connaissez extrêmement bien la discipline, Alain. Quelle performance incroyable à Tokyo. On le reverra sûrement. C'est fabuleux ce qu'a fait, Kevin, tout simplement. Parce qu'il faut se rendre compte, il bat le record de France de pratiquement 300 points. L'ancien record de France de Christian Plasia. Si on fait le rapport en pourcentage, c'est comme si Christophe Lemaitre dans du 200 mètres avait battu son record personnel, son record de France de 6 dixièmes. 6 dixièmes, ça veut dire qu'il est arrivé au niveau hors du record du monde du Seinbold. Donc ça fait que Kevin est assez exceptionnel. Il se retrouve à moins de 30 points du champion olympique Ashton Newton. Et sur dix épreuves, ça fait à peu près l'équivalent de 12 centimètres en longueur. C'est-à-dire que s'il avait sauté 13 ou 14 centimètres plus loin, il aurait été champion olympique. Donc c'est pour vraiment se rendre compte qu'il a l'art des comparaisons Alain Blondel, surtout en Décathlon. Évidemment. Il connaît un petit peu. Il connaît un petit peu. Les JO, ça sublime, Estelle évidemment. Mais à ce point-là, c'est vrai que quand on a vu les performances accumulées de Kevin Maillard les unes après les autres, être sublimé par les JO, ça paraît logique. Mais lui, il a vraiment explosé quasiment tous ses records. Je pense que l'enjeu est tellement énorme qu'on se met dans des conditions telles que... Alors ça peut soit être la catastrophe. Avec la pression. Avec la pression. Soit au contraire, on peut se transcender lors d'une épreuve. Tony, vous l'avez ressenti cette pression, notamment peut-être au moment du premier combat, vous qui étiez annoncé comme favori justement. Est-ce que cette pression elle est partie avec le premier combat ou est-ce qu'elle n'a pas été là ou est-ce qu'elle vous a accompagné jusqu'au bout ? Il y avait une pression. Une pression qu'on m'a mis parce que j'étais champion du monde et une pression que je me suis mis tout seul parce que j'ai dit que... Moi, Karim était moins d'ailleurs. J'ai dit que je suis venu pour être champion olympique. Maintenant, dans une compétition comme celle de la boxe, moi, j'ai besoin du premier combat. C'est vraiment le premier combat qui va me permettre de me libérer. J'ai besoin de bien rentrer dans ma compétition. Et donc, je suis un peu stressé avant le premier combat et après ça, je suis beaucoup moins stressé sur la demi, sur la finale olympique que sur le huitième. Un petit peu stressé, c'est peut-être Estelle qui peut balancer. Il était en sueur la veille, la nuit, il devait se mettre de la musique douce. Tu peux raconter un peu. C'était pour avoir un massage. Il avait les larmes aux yeux. C'est comme ça que le rumeur a commencé. Il était tremblant. Non, mais il avait mal par contre à son pied. Ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Là, tu parles de la finale. Non, je te parle du premier combat, mais tu m'as dit toi-même que tu étais en fièvre. Le pied, c'était la demi-finale où il y a eu la petite enteure. Non, je n'étais pas en fièvre. Tu vois, tu me l'as dit, j'ai la bande. J'ai la bande. J'ai dit, j'étais excité. C'est-à-dire, le matin même, je me mettais de la musique calme parce que j'étais trop chaud. Il fallait que je me calme parce que sinon, j'allais perdre tout mon influx nerveux. Donc, je me mettais de la musique douce pour justement contenir l'animal qu'il y avait en moi. Tu comprends ? Je ne sais pas si t'es en s'écouteur. Non, mais toi, je ne parle pas. Non, c'est mon casque et je ne parle pas. Non, non, tu vois, la musique. Non, 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 c'est de la musique du R&B cool, quoi. Tu vois, histoire de souffler. Parce que vraiment, je te promets, j'avais du mal à dormir parce que j'avais vraiment, j'étais pressé, en fait. J'étais pressé d'aller sur lui. On avait attendu longtemps aussi. Sur place maintenant. On était les deux derniers à rentrer en compétition. Donc forcément, quand tu arrives, lui, il est arrivé le premier, moi, le 2 ou le 3, je crois. J'avais le premier, j'ai boxé le 11. Donc, c'est deux semaines d'attente. On voit les boxeurs passer les uns après les autres. Tu vois tout le monde qui gagne. Quand on gagne en compétition, Sophia n'est en finale. Après, ils vont faire la fête. Moi, quand je suis rentrée, il me semble qu'il était en finale. Donc, c'est compliqué. Tu vois tout le monde qui gagne. Tu vois l'engouement autour de cette équipe de boxe. Tu vois tout le monde qui gagne. Tu te dis, moi aussi, j'ai envie de faire partie de l'aventure. Moi aussi, je veux montrer que moi aussi, je gagne. Non, mais ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est que toi, tu es un gros costaud, champion du monde des super lourds, mais les gens qu'on peur la veille d'un examen, la veille d'un permis de conduire, tu peux ne pas dormir et quand même réussir ? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Parce que voilà, chacun a le stress différemment. Et moi, j'ai une certaine manière de le gérer qui n'est pas la même qu'Estelle. Moi, c'est vrai que je m'enferme beaucoup et je me mets un certain masque où je parais très, très dur alors que d'autres personnes, c'est complètement différent. En fait, c'est le gros nounours avec la chanson douce. Oui, ça va ensemble. On ne dirait pas comme ça de prime abord. On va remercier Alain Blondel qui était avec nous, notre consultant athlétisme. Évidemment, on va passer à l'équitation. C'était la première médaille d'or française d'ailleurs de ces Jeux Olympiques de Rio. Avec vous, Kamel Boudras, c'était le concours complet. On parlait des décathloniens il y a quelques minutes. Le concours complet, c'est le dressage, c'est le cross, c'est le saut d'obstacle et c'est la première médaille des gens un peu inquiets parce qu'à Londres, ça s'était très mal passé. À Hong Kong, ça s'était très mal passé parce que nous, en 2008, on n'était pas à Pékin mais pour des raisons sanitaires à Hong Kong. Donc, c'est vrai qu'on avait envie de vivre de l'émotion. L'émotion, elle a été plus qu'au maxi parce que vous parliez de pourcentage tout à l'heure, Karim, mais nous, on avait deux équipes qui pouvaient avoir des médailles. Elles les ont eues toutes les deux et en or en plus, plus une en argent individuel. Donc, ça a été extraordinaire. Ce qui a été formidable, on a commencé par le concours complet. C'est le triathlon des sports équestres. Le dressage, bon, ça se passe et on ne gagne rien le premier jour. On peut tout perdre mais c'est des imposés un peu pour faire rapide. Donc là, la France était bien mais rien d'exceptionnel. Et puis, le cross, ça dure toute la journée. On commence le matin et ça finit milieu de l'après-midi. Et puis, Thierry Toussaint qui est le capitaine de l'équipe qui a quatre cavaliers qui les gens reconnaissent. Ça fait 7 à 8 000 mètres donc les cavaliers reconnaissent à pied ces parcours et plus de 30 obstacles et c'est difficile. On va les citer, Astier-Nicolas, Thibaut Vallette, Mathieu Lemoyne et Karim Florent-Lagouag pour les quatre cavaliers du concours complet. Et d'un seul coup, en mi-journée, à la mi-journée, tout change. La tactique était l'attaque au début de cette deuxième journée et puis en regardant les autres équipes, d'un seul coup, le chef d'équipe Thierry Toussaint décide de passer de l'attaque à la défense mais dans la défense, vraiment en défense. On recule, on prend du temps, tant pis si on est en retard mais ce qu'il faut, c'est ne pas être pénalisé de la moindre faute. Et là, ce qui a été très impressionnant, c'est de se rendre compte à quel point il y a une capacité de réaction aussi vite à des événements qui vont très vite, capacité d'analyse et puis surtout d'avoir ces quatre mousquetaires qui obéissent, qui oublient complètement leur chance individuelle et qui disent ok, je vais prendre du temps, peut-être, moi, je n'ai plus aucune chance mais l'équipe sera là et va être consolidée. Et c'est ça, encore une fois, c'est l'humain comme nos invités nous le disent tout à l'heure et là, ça a été extraordinaire. Ensuite, le troisième jour, on était troisième, enfin tout peut se perdre pour le saut d'obstacles et puis cette dernière journée, on est passé de la sixième place après de la quatrième, la troisième, la deuxième et puis peut-être jusqu'à la médaille d'or et là, franchement, j'ai vu beaucoup de compétitions dans ma vie mais là, c'est vrai que tout le monde pleurait parce que c'est le chemin qui amène à ça qui fait que la victoire est belle parce que ce n'est pas un coup de chance, c'est tellement d'intelligence, tellement de cœur et voilà, ça fait envie. Petit flashback. Il murmurait à l'oreille des chevaux. Absolument, mais il faut ça pour y arriver. Flashback. 17h42 pour vous à Paris, 12h42 ici à Rio, un instantané pour vous annoncer la médaille d'or, premier titre olympique pour la délégation tricolore grâce à l'équipe de France de concours complet. On est ravis pour notre équipe puisque on est un bon groupe de copains. Toute l'équipe voulait l'or et c'est une histoire à plusieurs, c'est toujours plus agréable que tout seul, même si je suis plus que ravi de mon autre médaille. Une médaille d'or en plus pour la France aux Jeux Olympiques après un parcours parfait, les cavaliers français ont fini premier dans le saut d'obstacle par équipe. Au français, une 28e médaille au clan français. On a eu de la chance, toutes les cavaliers ont fait leur job magnifique. Philippe Rosier, Kevin, c'est en faute avant moi, ça m'a donné la confiance et il fallait vraiment que je ne lâche rien. Évidemment, on a répondu présent et c'est battu jusqu'au bout. On est tous dans un état, on a dû la réaliser. C'est magnifique. La médaille d'or également pour l'équipe de France de saut d'obstacle. 40 ans après celle de 1976. Philippe Rosier, Kevin Staud, Roger, Yves Bost et Pénélope Le Prévost. Là aussi, ça a été arraché cette médaille parce qu'ils ont eu plein de pépins, plein de soucis avec leurs chevaux avant la compétition. L'équipe de France arrive à Rio, archi, archi, archi favorite. C'était vraiment l'équipe qui devait tout gagner. Et puis le cheval numéro 1 de l'équipe, numéro 2 mondial. Le cheval se blesse dans le boxe, c'est une petite foulure, rien de grave, mais enfin bon, forfait. Ensuite, on débute la compétition. La meilleure cavaleur du monde, Pénélope Le Prévost, tombe. Et là, sur le coup, on se dit, bon, c'est fini, on n'a plus le droit à rien. Et puis, cette équipe peut être installée un peu trop confortablement avant d'arriver. D'un seul coup, en souffrant encore une fois, elle se dit, là, il faut qu'on sorte de toute cette galère. Philippe Rosier rentre, le réserviste, et là, c'est la médaille d'or. C'était trop, on était devenus des enfants gâtés presque. La Marseillaise a raisonné, en tout cas, pour le saut d'obstacles et pour le concours complet. Elle aurait pu, elle aurait dû, Isabelle Langer, raisonner dans la piscine. Ne m'en parlez pas. Le Rio, et patatras, rien du tout. Non, on s'est contenté de l'argent. On écoute. Allez, il faut aller accrocher la médaille d'argent au moins les Français. Jérémy dans les derniers minutes. Est-ce qu'il va y réussir ? Oui, peut-être. Allez, jérémy encore quelques coups de bras. Non, la victoire pour les Américains devant les Français, médaille d'argent. On venait pour l'or, on est déçus, mais on était au combat pour le titre. On le savait que ça se jouait à peu de choses. Maintenant, je ne pense pas qu'on a à rougir. C'était une grande finale. Bravo aux Américains. Aujourd'hui, ils ont été plus forts. Oh, il est deuxième, la victoire. Prends Tony Irvine. Un petit centième et une loupe l'or. Oh, la déception. Je ne fais pas une bonne course et je pense que sur cette compète, je méritais mieux que ce temps-là. il fallait être bon aujourd'hui, j'ai été meilleur hier. Quand on vous dit que c'est du sport de commenter les Jeux Olympiques, ça rigole, ça rigole. C'est l'humidité. On est à 3 minutes 40 en apnée en train de commenter une course de taille. Il faut s'entraîner. Allez, dans la piscine, Isabelle, on va faire des longueurs. Ça ne va pas du tout. Le relais qui était multiple médaillé en or depuis un vaincu, depuis 5 ans et passé à côté de cette médaille d'or en relais à la fois... Il y a Michael Phelps quand même. Exactement. Il y avait un grand albatros de Baltimore, 2,12 mètres d'envergure de bras. Je ne sais pas combien vous faites, Tony, mais... 1,12 mètres. qui a conquis 5 nouveaux titres olympiques. Ça fait 23 au total. 23 en tout dans sa carrière. 28 médailles au total. On a découvert un nouveau Michael Phelps d'ailleurs aussi avec son petit bébé. On a découvert l'homme derrière le champion qu'il y avait. Et puis côté français, beaucoup de déceptions. Cette médaille d'argent du relais et puis cette... Cette tragique comédie sur le relais 4x2 quand on en glissait un mot. Aussi. Et puis cette médaille d'argent de Florent Manodou pour... Vous savez ce que c'est un centième ? C'est un bout d'ongle. C'est pour ça que Jean-Michel Arascol disait qu'il n'aurait pas dû se couper les ongles. Moi je ne couperais pas les ongles si c'était un agent. Mais sérieux, je parle ça... C'est horrible. A la fois, celui qui gagne, il avait été champion olympique en l'an 2000. Donc on se dit que Florent Manodou a décidé... Celui qui gagne... Oui, Anthony Irvine avait été champion olympique du 50 mètres en l'an 2000. Il y a 16 ans. T'imagines la taille des ongles depuis 2000 ? Forcément ça en fait. Voilà, 35 ans, comme quoi ça conserve la natation quand même. Et bien on retrouvera peut-être Florent Manodou qui s'est mis au handball en 2020 pour aller chercher un nouveau titre olympique. Ou peut-être en 2030 d'ici 15 ans. Je ne suis pas sûre qu'il en ait la motivation par contre. Pas sûre non plus. Quand même un petit mot sur cette tragique comédie du relais 4x200 parce qu'ils nous ont fait un sale spectacle nos Français sur ce coup-là. Oui, la sale histoire aussi pour Yannick Agniel qui avait été le grand monsieur des Jeux Olympiques de Londres. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis 4 ans. Il a voulu arrêter il est parti aux Etats-Unis il est revenu il y a eu le décès de sa grande amie Camille Muffat tout ça, ça l'a un petit peu chamboulé il est arrivé au jeu je crois qu'il n'avait vraiment pas envie de nager Yannick il a été malade il n'a pas participé à ce relais 4x2 qui a appris à minuit qu'il fallait recomposer ce relais avec des garçons qui ne savent pas nager le 200 mètres mais plutôt le 1500 je croyais qu'il ne savait pas nager moi il ne fait plus non, non donc ce n'est pas du tout la même chose on a eu une tragique comédianse on s'en serait bien passé ça ne donne pas une très belle image et puis il y a ce coup de gueule de Camille Lacour sur celui du 200 Kroll ce Niang il puisse violer j'ai l'impression de voir de l'athlétisme avec 2 ou 3 dopés dans chaque finale j'espère que la finale va vite réagir et arrêter ce massacre parce que ça devient triste je n'ai jamais pris de produit interdit mais ils n'ont rien à faire dans un sport ils n'ont qu'à faire une fédération de chargés ils vont s'amuser entre eux voilà moi c'est pas comme ça que je conçois le truc ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché sur les podiums bon il était très en colère il venait de finir 5ème de cette finale il pisse violer quand même Tony Yuka il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère Camille Lacour c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration dans ces cas là mais on l'a beaucoup entendu cette phrase évidemment il pisse violer c'est magique maintenant c'est mythique tout le monde la connait moi je ne savais même pas ce qu'il avait dit mais je la connaissais puis je suis allé c'est vrai que c'est dur quand même c'est comme accusation ouais fédération de chargés bon voilà fédération de chargés non c'est marrant c'est marrant quand même c'est marrant ça fait de la bonne radio on l'envoie à dire pour nous maintenant ouais c'est sûr que c'est c'est compliqué il n'a pas de preuves de ce qu'il dit mais c'est vrai que ah bah Sonny Yang il a été quand même suspendu pour dopage d'accord voilà moi franchement je trouve que ce que voudrait Camille en fait Lacour c'est une fois une fois attrapé par la patrouille et bien on ne revient pas suspension à vie quand t'es pris l'ordre de page moi je pense que ouais je pense qu'il faut le faire parce que sinon c'est trop facile sinon c'est trop facile voilà tu te fais attraper bon t'es suspendu un an deux ans après tu reviens là en natation il y en avait quand même beaucoup dans le bassin qui avaient été déjà suspendus comme comment il s'appelle celui qui était champion à la pique en 2004 au 100 mètres je suis une Kathleen ouais ah oui je vais chercher un nageur Isabelle oui c'est pour ça là on est sur l'athlée non mais le type il est champion à la pique au 100 mètres il se fait contrôler il est dopé on lui enlève sa médaille il revient il court plus vite qu'avant en athlète d'ailleurs c'était con de se doper c'est quand même assez bizarre le mec il revient il est plus vieux mais il court plus vite c'est la moyenne du tour de France c'est pareil Jean-Michel d'ailleurs après 98 ils vont plus vite qu'avant en athlétisme il y avait les athlètes russes qui étaient les grands absents de ces Jeux Olympiques de Rio pour l'essentiel oui alors il y a eu un débat avant les Jeux de savoir si l'ensemble de la délégation russe devait ou pas participer aux Jeux Olympiques bon les athlètes ont été autorisés sauf en athlétisme où il n'y a pas eu d'athlètes russes mais il y a eu quand même des déclarations sur le dopage Mekissi après le 3000 mètres sur les Kenyans sur les Kenyans parce qu'il estime que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde voilà pour le coup de gueule aussi de Maïedine Mekissi on termine cette page JO par les sports collectifs Jérôme Milagou vous les avez suivis pour la plupart pendant cette Olympiade de Rio évidemment on entendait beaucoup des handballeurs français qui cherchaient là aussi le triplé olympique ont les pensées invincibles nos experts et bien non ils ont fini par tomber on écoute les meilleurs moments les bleus ne seront pas champions olympiques c'est quasi officiel il reste 40 secondes Simen ça marque c'est fini voilà les Danois font vaciller les français elle vient tellement de loin cette médaille il faut qu'on la savoure il faut qu'on en profite et il faut qu'on se dise que ça y est on y est on a écrit notre ligne les filles nous ont ramené une belle médaille d'argent et ça c'était un vrai exploit le courage des filles quatrième les basketeuses sans Céline Dumère qui ont eu énormément de galère et qui finalement terminent au pied du podium les filles du hand qui n'avaient jamais fait de podium elles étaient toujours placées jamais gagnantes jamais médaillées et là c'est fait portée par une Alexandra Lacrabert d'Obrazil puisque vous savez qu'elle a une maison là-bas elle a survolé ce tournoi olympique malheureusement elles étaient un petit peu fatiguées en finale elle s'est blessée Alexandra Lacrabert et donc elle termine médaille d'argent mais une belle médaille d'argent alors que les garçons au basket et au hand c'était une déception 28-26 contre le Danemark en finale pour les handballers fatiguées de leur demi-finale arrachées face à l'Allemagne et au final donc ce triplé historique qui s'évapore dans la Carioca Arena de Rio première défaite quand même en finale dans une grande compétition quand même pour les handballers depuis 93 10 finales et l'an 11ème était de trop ça reste une médaille d'argent et le basket évidemment avec la fin de la génération parquet Est-ce que les experts vont rebondir parce que c'est vrai qu'ils nous ont tellement habitués à gagner il y avait une fin de série là même si c'était une finale vous faites bien de le souligner ils vont se remettre avec Didier Dinar et Guillaume Gilles maintenant aux manettes Claude Vesta après un peu de recul Je pense que ce ne sera plus les experts maintenant c'est une nouvelle génération qui arrive c'est comme au basket c'est une nouvelle génération c'est la fin de la génération par cœur et on en parlait juste à l'instant c'est quand même dingue de voir que deux médailles d'argent c'est les mêmes mais au final elles n'ont pas le même goût parce que par rapport au hand féminin c'est la consécration ça ne vaut pas une médaille d'or mais presque elles sont super heureuses et pour le hand masculin par contre ça reste une déception parce qu'on en attendait plus d'handballeurs mais bon c'est comme ça les français on est très 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 exigeants avec eux franchement finir sur une médaille d'argent c'est quand même magnifique après deux médailles d'or donc voilà je pense que le hand français non ils vont rebondir très très rebondir c'est quand même culotté de dire ça parce qu'ils sont en vie champion olympique il y a les championnats du monde en France dans quelques jours non mais rebondir franchement le mot il est gros quand même non mais rebondir avec un nouveau titre parce que c'est vrai comme vous l'avez dit ils nous ont tellement habitués à gagner qu'on ne voit que la victoire chez eux franchement vu le champion olympique je ne vois pas d'accord c'est pas un titre non c'est pas un titre c'est vrai que c'est pas un titre c'est une place c'est une médaille et la relève est là puisque le même jour de cette finale olympique les moins de 18 ans du hand étaient sacrés champions d'Europe donc non mais je pense que le handball ils ont vraiment un réservoir un sacré gros réservoir en France et voilà il faut attendre de très très belles médailles encore pas de médaille en revanche pour les basketteurs vous l'avez dit battus en quart de finale corrigés même par l'ennemi juré espagnol humilié 92 67 ça fait très mal c'était le jour 12 des Jeux Olympiques le jour de la Louse et évidemment le au revoir de Tony Parker qui laisse beaucoup d'émotion l'immense le plus grand joueur de basket français c'est le sport c'est le sport moi j'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière pour l'instant on va digérer la défaite forcément il fallait qu'il s'arrête un jour maintenant j'espère que vous avez bien profité de lui parce que malheureusement il sera plus en équipe de France les champions choisissent rarement leur fin en équipe de France Tony Parker rejoint donc les Zidane les Manodou les Pérecs au panthéon de ceux qui n'auront pas eu la fin qui auraient mérité leur carrière on avait l'impression qu'ils ne sont pas rentrés dans la compétition il n'y avait pas d'énergie il manquait quelque chose même Tony en général il arrive à faire changer les choses par sa manière de bouger de parler et en fait il a manqué ça alors après on peut penser que Tony avait l'esprit ailleurs puisqu'il est papa depuis quelques jours voilà donc je pense qu'il a un peu raté sa sortie mais moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il a été fabuleux pendant des années pour cette équipe de France et c'est ce que j'ai envie de garder dans ma mémoire on gardera aussi nous les JO de Marie-Jo évidemment Marie-Josée Pérec notre consultante pour tous ces Jeux Olympiques Tony Parker c'est un des emblèmes du sport français évidemment Estelle ça nous fait la peine un peu qu'il quitte cette équipe de France il a failli être porte-drapeau il y avait des combats avec Teddy Riner évidemment il l'aurait mérité aussi ouais je pense qu'il l'aurait mérité aussi et puis c'est vrai que c'était la fin on savait que c'était ses derniers Jeux et Teddy va refaire les Jeux donc je pense que Teddy était un très bon porte-drapeau ça aurait été bien aussi que ce soit Tony ouais parce que voilà parce que c'est la fin il n'est plus là il ne pourra plus le faire je pense qu'il l'a donné tellement pour l'équipe de France que ça aurait été une belle récompense parce que comme on le disait tout à l'heure il n'en a pas forcément besoin il a toute sa grosse carrière en NBA il aurait pu rester là-bas mais c'est une des plus belles images de générosité du sport français enfin du sport tout parce qu'il est archi gâté par la vie et par son sport individuel il est quand même chez lui pour donner aux jeunes et à son club ça n'aurait pas été une médaille olympique mais je pense que ça aurait été un bel hommage à sa carrière et sa générosité en tout cas c'est la première fois c'est la première fois que les athlètes pourquoi pas c'est la première fois que les athlètes désignaient le porte-drapeau cette fois ce sont les athlètes dont ceux qui sont avec nous et j'ai voté Teddy ça aurait été bien que ce soit Tony bon j'ai voté Teddy non mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il aurait vraiment mérité Tony d'être porte-drapeau pour sa fidélité à l'équipe de France pour tout ce qu'il a apporté à ses équipes de France mais en fait le truc c'est que je trouvais qu'on avait besoin d'avoir un mec comme Teddy même pas forcément un sport olympique parce que moi aussi c'est un sport olympique c'est vrai que le basket c'est un sport olympique c'est un sport olympique mais par rapport à l'olympisme même c'est vrai que Teddy représente nulle valeur de l'olympisme mais en fait le truc c'est que je voulais un mec qui cogne mais vraiment quelqu'un qui comment dire qu'on envoie la porte-drapeau c'est la vitrine un peu de notre équipe donc si tu mets un mec qui est déjà champion olympique tu sais qu'il va redevenir champion olympique voilà c'est pas on fait peur mais bon on n'arrive pas pour rien et puis quand il arrive en premier avec son drapeau tu regardes mais il ne l'a pas porté comme les autres porte-drapeau avant lui d'ailleurs il a mis un beans dans le truc incroyable mais c'est bien au milieu des gens non mais écoutez on était c'était trop bien j'étais à côté de lui on m'a dit écoute là je vais faire un bordel il m'a dit ils sont complètement fous de m'avoir donné le drapeau donc normalement il devait être je crois pour mettre devant nous et nous on va avancer tranquillement mais franchement les français c'est n'importe quoi on a transpiré comme jamais parce qu'on s'était la bagarre c'était la guerre à l'intérieur c'était la guerre et tout le monde était vous voulez dire qu'il n'y a pas de discipline en France il n'y a pas de discipline bizarre tu vois les autres pays devant nous c'était la Finlande tu vois c'était calme c'était organisé les Royaume-Uni c'était organisé c'était n'importe quoi ça se déchaînait de partout mais c'était magique il a dit écoute on va avancer on va avancer et en plein milieu je vais revenir à l'arrière on va s'arrêter là et c'est chez nous ici et du coup on a avancé avec une énergie de malade en revanche l'image formidable c'est quand il prend le drapeau lui on dirait une majorette pour lui c'est un gramme et demi le mec qui est en face qui fait ping-pong qui porte le drapeau il s'enfonce dans le sable en plein milieu il s'arrête et il revient en arrière marche arrière et là au milieu de tous les français il agite le drapeau en l'air et on crie tous et si c'est chez nous et donc voilà franchement ça m'a vraiment marqué ça m'a marqué c'est le début de ces jeux et on arrive vraiment en mode conquérant et puis là t'imagines pas le volontaire aller le siffler le mec avec le drapeau et on fera part à Teddy de votre remarque c'est une majorette ça peut l'intéresser on n'oublie pas non plus les paralympiques évidemment ils avaient un très beau porte-drapeau d'ailleurs Michael Jeremia c'était un peu la même ambiance je pense là-bas 28 médailles 9 en or 7 en argent 14 en branche symbolisées par Marie-Amélie Le Fur évidemment qu'elle a remporté 3 médailles 2 médailles d'or en longueur et au 400 mètres et une médaille de bronze en 200 mètres elle est avec nous Marie-Amélie Le Fur salut Marie-Amélie oui bonjour on voulait absolument vous associer évidemment à cette grande rétrosport de l'année 2016 sur RTL première radio de France pour vous aussi les paralympiques évidemment c'était un rendez-vous extraordinaire et sur le plan personnel évidemment une très belle olympiade pour vous oui c'est vrai que ça a été une olympiade une paralympiade qui a vraiment marqué l'histoire donc par mes résultats personnels mais aussi par rapport à la médiatisation qu'on a pu avoir on sent que l'histoire du paralympique m'est vraiment montée cette année après les Jeux paralympiques de Rio oui c'est vrai qu'il y a eu un suivi médiatique bien plus important que les années précédentes écoutez justement Riyad Salem c'est un athlète paralympique qui évoluait dans l'équipe de France de Rugby Asset qui était l'invité de RTL en direct de l'équipe pendant ses Jeux paralympiques et lui justement a tenu à remercier l'ensemble des suiveurs des Jeux paralympiques de son vivant de voir que des combats se réalisent et on le vit aujourd'hui tous les médias qui sont présents et qui jouaient le jeu de la médiatisation des paralympiques franchement chapeau quoi pendant des années j'ai râlé un peu contre les médias maintenant je vous applaudis avec mes petits moignons pour vous dire super continuez comme ça on a besoin de vous voilà il y a de l'humour aussi chez les paralympiques au delà de la performance c'est vrai Estelle et Tony ils font des efforts monstrueux évidemment et ils ont ils méritent encore plus peut-être même toutes ces louanges non mais c'est c'est magnifique surtout voilà aujourd'hui on a eu la réception à l'Elysée et il y avait sport olympique et paralympique ensemble je trouve que c'est bien de faire ça ensemble je trouve que les Jeux paralympiques ça véhicule autant si ce n'est plus de valeur que les Jeux olympiques donc les médias se doivent de relier ça Marie-Amelian vous souhaite une excellente année 2017 évidemment bah oui après ça va pas forcément être une année sportive sur les terrains mais il y a la la candidature de Paris 2024 qui va être importante pour moi donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est important et que je souhaite porter tout au long de cette année et bien on le souhaite évidemment merci beaucoup Marie-Amelie Le Fur d'avoir été avec nous on rappelle c'est en septembre le 13 septembre on tremble Jean-Michel mais on est confiant quand même Paris 2024 un beau dossier et il faut battre Los Angeles et Budapest qui sont nos concurrents de beaux ambassadeurs et ambassadrices et ambassadrices on marque une courte pause dans cette grande rétro-sport de l'année 2016 ensuite on parle football il y avait l'euro en France cette année un an de sport évidemment l'euro en France du 10 juin au 10 juillet il y avait beaucoup d'inquiétudes Philippe avant la compétition de par le contexte évidemment international avec notamment le risque d'attentat finalement on a eu et on s'en félicite une très belle fête populaire oui c'était une vraie crainte parce que l'événement on l'attendait depuis longtemps et puis c'était dans une ambiance qu'on a évidemment connue qu'on connaît encore de psychose et de crainte par rapport à ce qui pouvait se produire la question s'est même posée jusqu'à quelques semaines avant le début de la compétition est-ce qu'il fallait encore que se tienne l'euro en France et puis finalement vous l'avez dit les supporters de toute l'Europe du monde entier même ont convergé vers la France il y a eu très peu d'annulation de billets et ça a été une fête populaire peut-être au-delà de ce qu'on pouvait espérer avec des peuples qui se sont mêlés qui ont fait la fête alors on pense évidemment au peuple du nord de l'Europe qui ont beaucoup fait la fête on pense aux Irlandais on pense aux Gallois aux deux Irlandais il y avait l'Irlande du Nord aux Islandais et évidemment j'y viens les Islandais parce que les Islandais ça a été en plus doublé d'une vraie performance sportive avec ce quart de finale pour le petit poussé de la compétition on va réécouter tout ça en images sonores on va se replonger dans cet euro des petites nations qui ont brillé avec leurs supporters l'Islande battue 5 buts à 2 par la France quand même après mais évidemment tout le monde écarte les bras ça va vous rappeler les souvenirs évidemment le clapping et oui le clapping ça a été un grand match on y allait avec le coeur nous ne sommes que 300 000 habitants et vous avez vu l'esprit viking ambiance de folie franchement c'est un euphémisme je vous le dis tout le monde est tellement heureux il y a une vraie ferveur patriotique on est un si petit pays on est un si petit pays l'équivalent d'un arrondissement à Paris et je peux vous dire qu'hier Reykjavik c'était une ville fantôme souvenez ça ? on repart avec les Irlandais stand up for the French police c'était les supporters irlandais notamment à Bordeaux coincés sous un pont parce qu'il pleuvait et qu'ils chantaient devant les barrages policiers on se souvient aussi que pour la police au-delà de évidemment de tout ce qui se passe avec les risques d'attentat il y avait eu des débuts très compliqués et même terribles à Marseille avec les hooligans russes qui avaient débarqué et avec des très violents affrontements avec les anglais donc ça a été compliqué long, difficile pour les forces de police mais il y a eu des moments comme ça assez euphorisants avec les supporters Tony et Estelle vous êtes foot ? il y a foot à la maison ? moi je ne suis pas foot moi je suis foot je suis très foot ça va ? vous avez le droit de regarder les matchs quand même ? pour l'instant attention qui gagne la télécommande ? non quand même il y a un match désolé quand c'est foot c'est foot sinon je ne regarde pas au-delà de l'équipe de France il y a une équipe en particulier je regarde le Real Madrid je deviens fou pour le Real Madrid le Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions cette année pour Zidane ou Ronaldo ? les deux pour Ronaldo d'abord et puis maintenant qu'il est aux commandes j'étais super heureux j'ai dit qu'avec lui on allait gagner la Champions League et on l'a gagné c'est vrai et cette année on va gagner la Ligue A on l'entendra tout à l'heure Zidane et en France non ? il n'y a pas une petite préférence pour une équipe ? si forcément le PSG parce que c'est la seule la seule équipe qui peut faire quelque chose en Ligue des Champions parce qu'on est de la ville de Paris enfin je suis de la ville de Paris et parce que j'ai certains amis en moi qui jouent tout simplement donc je supporte plutôt PSG d'accord et l'équipe de France évidemment vous a fait vibrer pendant l'Euro forcément forcément ça fait plaisir de voir que voilà ils sont arrivés loin mais surtout c'est l'engouement qu'il y a eu autour de cette équipe je pense que pendant l'Euro c'est dingue mais rien n'est plus fédérateur que le football c'est un truc de malade c'est le sport univers c'est vraiment un truc de fou le foot ça rassemble tout le monde tous les pays tous les points de vue politiques quand on parle foot dès que c'est l'équipe de France de foot qui arrive loin dans une compète et bien tout le monde est d'accord et là c'est vrai qu'elle a atteint la finale Philippe Sanfonge évidemment il y a eu une vraie cote d'amour autour de cette équipe autour d'Antoine Griezmann notamment ouais les Bleus n'ont pas remporté 7 euros mais ils ont regagné le cœur des Français effectivement et c'est vrai qu'on a senti poindre ce que ceux qui ont connu 98 ont pu connaître on était aux portes de ça avec des joueurs qui ont émergé alors il n'y avait pas le Zidane mais il y en a eu plusieurs Payet en début de compétition il y a eu Griezmann je vous laisse écouter vous allez vous remettre tout de suite dans l'ambiance c'est sans aucun doute l'homme de ce premier match et les larmes de Dimitri Payet vont rester l'une des images fortes de cette heure Payet si on m'avait dit il y a un an de cela que je serais ici ce soir et il n'y aurait que ce scénario je pense que je vous aurais dit vous êtes malade C'est parti pour cette demi-finale Allemagne-France c'est le moment les Bleus d'écrire l'histoire d'écrire votre plan Griezmann à la repos Griezmann à la repos Griezmann On est très contents il reste encore un match pour aller au bout donc bien garder l'épée sur terre et bien se reposer et penser à la finale La frappe d'Eder et le but le but d'Eder pour les Portugais Oh la 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 c'est un dernier le Portugal champion d'Europe le rêve l'eau est passé C'est magnifique ça a été très dur un grand coup dur Ronaldo qui soit sorti vraiment très dur mais on y a cru jusqu'au bout C'est Cristiano Ronaldo sur le toit de l'Europe le Portugal est champion d'Europe il embrasse ce trophée Raphaël Varane est devant le vestiaire il n'ose même pas entrer le vestiaire ce soir il est dévasté une énorme déception c'est cruel il manque que l'essentiel à cette 109ème minute Jérôme Milagou Philippe Sanfonge Tony Oka Estelle Mocelli ce but d'Eder qui n'en marque jamais en plus et le poteau de Gignac franchement Tony ça s'est joué vraiment vraiment peu de choses cette finale maintenant je ne critique pas mais c'est vrai que les Portugais ils n'avaient rien à perdre en fait dans cette finale et les Français je pense que des fois tu as les jours sans je pense que si on rejoue le match 100 fois ils gagnent 99 fois mais là c'était le jour où le Portugal a gagné dommage pour nous après il faut quand même rappeler que le Portugal perd Cristiano Ronaldo très rapidement dans le match qui est leur meilleur élément et de loin donc ils n'avaient pas non plus été favorisés dès le début de la rencontre à partir de ce moment-là le match change peut-être aussi quand tu vois le PSG quand ils sont allés jouer à Chelsea que Zlatan prend un carton on se dit c'est mort alors qu'au final il passe tu vois au bout d'un moment quand tu perds Cristiano Ronaldo tu es en finale contre la France ils ne sont pas favoris en France encore moins favoris ils perdent Cristiano on se dit c'est mort je ne sais pas il y a peut-être un truc qui s'est passé ils avaient perdu chez eux contre la Grèce en 2004 en finale là ils ont refait le coup à l'envers et Ronaldo d'ailleurs pour ceux il y a des gens qui n'aiment pas trop Ronaldo qui le trouvent trop super l'attitude qu'il a eue ce jour-là il était comme un fou c'est un leader Ronaldo c'est un mec qui donne énormément pour son je pense qu'il tenait vraiment à gagner quelque chose avec son pays et c'est un très beau cadeau qu'il a fait est-ce qu'il souffre d'une image d'ailleurs fausse Ronaldo ça va le réhabiliter un petit peu aussi parce que franchement il m'a bluffé il était entraîneur adjoint il sautait partout il était comme un fou sur le banc c'est le seul titre qui lui manquait à Cristiano Ronaldo un titre avec sa sélection il a longtemps cru d'ailleurs qu'il n'y arriverait pas mais il a insisté oui et c'est d'ailleurs assez réjouissant de lire même quelques semaines après ce qu'il a dit sur cette victoire c'est-à-dire que c'est plus fort qu'une Ligue des Champions c'est-à-dire que ce qu'il fait avec son équipe nationale voilà supplante ce qu'il a pu faire avec le Real Madrid notamment c'est beau parce que c'est vrai qu'il y a des générations aujourd'hui aussi qui vivent au travers de la Ligue des Champions c'est là où il y a l'argent c'est là où il y a la médiatisation ils ont grandi avec ça les jeunes joueurs c'est pour le pays c'est pour ta patrie je pense que pour moi je pense que pour lui c'est le plus beau trophée qu'il a gagné il y a eu d'autres adieux d'ailleurs d'un grand champion c'est Zlatan Ibrahimovic qui a quitté la scène avec la Suède durant 7 euros Philippe et qui a quitté la Ligue 1 aussi en 2016 oui après avoir marqué la saison après avoir marqué les 4 dernières saisons de son empreinte le Paris Saint-Germain qui a encore tout raflé en France la saison passée quadruplé avec le quadruplé et surtout ce championnat avec 15 records battus ou égalés jamais une équipe depuis la création du championnat de France n'a autant dominé ses concurrents 31 points d'avance au final pour le Paris Saint-Germain sur le dauphin l'Olympique lyonnais évidemment l'homme qui symbolise tout ça avec ses 156 buts en 4 saisons et qui a fait ses adieux à la Ligue 1 et au championnat de France et bien c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est la guerre la force c'est la guerre on a vu on a vu on a vu des 20 merci patron merci patron on est fiers d'avoir joué à ses côtés c'est un grand champion et il a tout le mérite et on est très heureux que ça se finisse ainsi pour lui comme ça avec ses deux buts et cette coupe encore qu'il a pu engranger après un certain temps il faut oser repartir sur autre chose et c'est ce qu'on fait l'année prochaine on était arrivé peut-être à notre maximum et il faut tenter de faire mieux notamment au niveau européen avec peut-être d'autres joueurs et mettre l'accent peut-être plus sur le collectif et l'équipe mais ça c'est une autre histoire Laurent Blanc qui a joué un peu les Nostradamus mais pour lui parce que malheureusement en 2016 il parlait de Zlatan mais c'était quand même très prémonitoire parce que son discours s'applique à lui-même ça va très vite dans le football remplacé par Unai Emery et Laurent Blanc à la tête du Paris Saint-Germain on l'a évoqué tout à l'heure avec Tony on dit quand même un mot que c'est le Real Madrid de Zinedine Zidane qui a remporté l'équipe des champions de 2016 Zidane installé sur le banc au cours de saison face à l'Atletico de Griezmann qui aura perdu de finale Zidane l'adjoint de Chéloti pour la décima deux ans auparavant on avait vu déjà qu'il portait bien le costume et qu'il avait une certaine prestance sur le banc de touche on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ça il a remplacé Raphaël Benitez en janvier quatre mois plus tard il faisait n'importe quoi franchement j'ai dit dès le début de la semaine on ne fera rien si Benitez y reste et dès que Zidane va venir on va faire quelque chose à partir du moment où tu essayes d'apprendre à Ronaldo à faire des jongles ça part mal c'est bizarre c'est compliqué et donc quatre mois plus tard Zinedine Zidane qui remporte sa ligue des champions en tant qu'entraîneur après l'avoir remporté en tant que joueur avec le même club je l'ai gagné comme joueur mais là en tant qu'entraîneur numéro un c'est énorme ça veut dire qu'on a bien travaillé ça veut dire que que le message est passé ça veut dire que les joueurs m'ont suivi je les ai suivis et on a réussi à gagner la Champions je suis je suis je suis heureux Zinedine Zidane heureux donc de cette victoire en la ligue des champions cette année qui la gagne en 2017 c'est compliqué parce que la gagner deux fois de suite c'est chaud ça je ne l'ai jamais fait je crois et sur la lune le Milan depuis 1993 depuis 1993 non la gagner deux fois de suite c'est très compliqué donc franchement ouais moi je suis pour le Real maintenant non peut-être que le PSG sans Zlatan arrivera peut-être un peu plus loin le PSG cette année avec Emry c'est compliqué et Zidane quelle belle étoile au-dessus de lui il a gagné en tant que joueur il était sur le banc avec Ancelotti en tant qu'assistant il a gagné il est parti avec avec l'équipe des jeunes la Castilla ils n'ont rien fait il est venu en tant que coach en plein milieu de saison alors que franchement on avait très très mal commencé et au final il gagne la Champions League là c'est l'entraîneur qui a le plus de points après 13 journées depuis je ne sais combien d'années au Real c'est son club c'est fait pour lui là on sent le vrai supporter parce qu'il dit on quand il parle du Real Madrid bien sûr j'ai dit on à la Madrid il est même copain avec le fiston c'est vrai qui a marqué son premier but il y a quelques semaines évidemment pour son premier match sous les couleurs du Real Madrid on a entendu les chansons pour Dimitri Payet pour Zlatan Ibrahimović pour Antoine Griezmann si je vous fais écouter ça quand on a sa chanson c'est que déjà ça marque un homme non même pas c'est une musique que des amis à moi de ma ville de Chanteloup-les-Vignes le groupe chaotique m'ont fait avant de partir au GIO c'était une chanson de soutien avant d'aller au GIO c'est un beau cadeau et du coup voilà j'ai gagné on s'est dit pourquoi pas faire le clip parce que du coup ça me permettrait de remercier un peu toute la ville parce que je sais qu'ils ont été beaucoup à m'encourager dans la maison de quartier parce que la télé venait filmer mais aussi chez eux donc voilà je voulais faire quelque chose un clip avec tout le monde donc il y avait vraiment tout le monde des gens de ma génération des anciens il y avait mes parents il y avait des jeunes c'est vraiment ce jour-là c'était une très très grande fête voilà le groupe chaotique autour de Sile Manager il y a Faisal et Ahmed et Faisal est avec nous salut Faisal salut il y a Tony et Estelle qui sont en studio ben voilà vous êtes avec eux pour ce 1er janvier 2017 c'est eux les champions RTL Sport 2016 et on voulait faire ce clin d'oeil à cette belle chanson ouais mon gars comment on va gros on est à RTL je ne savais pas que tu étais là vous étiez à l'école ensemble ouais on était en CP ensemble on était en CP ensemble avec tu te rappelles du nom de la maîtresse Chapillon Madame Chapillon c'est elle qu'on aurait dû appeler on lui dit bonjour on lui dit un grand bonjour à Madame Chapillon on était c'est vrai qu'on était c'est des sacrés souvenirs on est tombé sur notre photo de classe de CP il y a quelques temps il y a des dossiers dessus on va faire des recherches ça nous intéresse ouais c'est ça je sais que Karim voudrait la photo fait sale Tony tu te rappelles des coups de cahier sur la tête qu'elle mettait des coups de cahier c'était qui la maîtresse la maîtresse elle mettait des coups de cahier c'était compliqué parce que Tony vous faisiez des bêtises je faisais un petit peu de bêtises vous étiez turbolant non je bavardais beaucoup en fait il a appris à esquiver beaucoup plus tôt c'est comme ça qu'il a travaillé c'est grâce à la prof c'est grâce à Madame Chapillon que j'ai esquivé c'était la meilleure prof Madame Chapillon elle était gentille franchement gros 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 bisous à Madame Chapillon bon on fait sale vous êtes bien amusé j'imagine en faisant ce clip ouais ouais franchement c'est dingue en plus ça a fait profiter tout le monde ça a fait plaisir à tout le monde même Tony c'était un petit peu un peu une sorte de roue-trouvaille ah ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vu non 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 c'est qu'en fait j'ai pas forcément l'occasion de voir tout le monde quand je passe à Chantilly Devine parce que je connais quand même à peu près tout le monde et là voilà ce jour là comme on devait faire le clip tout le monde s'est donné rendez-vous au même moment au même endroit et ça m'a permis de revoir de revoir vraiment beaucoup de gens et de partager ce moment parce que Faisal je le vois assez souvent en plus il habite dans le même bâtiment que ma soeur c'est souvent mais voilà c'était l'occasion de partager tout ça avec les autres parce qu'on le voulait franchement ce jour là grâce à ça on a pu faire un jour de fête où toutes les générations ont pu être ensemble et ça ça n'a pas de prix franchement super champion merci Faisal en tout cas d'avoir été avec nous pour cette rétro-sport 2016 un gros big up à Faisal Smirnos sur Youtube il faut aller checker ça et à madame Chapillon on écoute quelques notes évidemment de cette belle chanson du groupe Chaotique Sous-titres par Jérémy Diaz 18h30 20h un an de sport sur RTL Eric Silvestro la dernière partie de ce premier jour de l'année pour la rétro-sport 2016 avec nos champions RTL Sport 2016 Tony Yoka et Estelle Mosseli le couple en or de la boxe française aux Jeux Olympiques de Rio on a parlé des jeux on a parlé du foot on a écouté de la musique on a fait des rencontres durant cette émission on termine évidemment avec les autres disciplines de la planète sport et de l'année 2016 en commençant notamment par une épreuve phare qui elle revient chaque année contrairement aux Jeux Olympiques c'est le Tour de France 2016 Nicolas on en a vécu des belles émotions aussi avec Chris Froome un nouveau sacré mais un français deuxième un français Romain Bardet de l'équipe AG2R la mondiale qui fait un beau podium deuxième donc entre Froome et Quintana et surtout un écart qui se réduit avec le britannique avec 4 minutes 05 simplement au général on écoute tout ça en extra-sonant Je n'arrive pas à réaliser je n'arrive pas à réaliser non plus j'ai réussi à conserver cette place générale on a vraiment bien géré ça avec toute l'équipe on ne s'est jamais affolé et on a géré ça vraiment comme une grande équipe et c'est une grande pureté collective de parvenir à un tel résultat la victoire à l'étape le point rageur de Chris Froome victoire à l'étape et maillot jaune donc pour le leader de la Sky Froome qui termine les derniers kilomètres de l'ascension du Mont Ventoux à pied vous m'avez bien entendu à pied c'est une image absolument hallucinante incroyable merci encore vous avez la plus belle course du monde et c'est un très grand honneur pote c'est meilleur jeune vive le tour et vive la France voilà les beaux moments pour Christopher Froome parce que Tony Yocam a chambré pendant l'extrait sonore parce que j'ai dit Chris Froome j'aurais dû mieux articuler c'est bizarre vous avez vu je m'auto-flagelle au moins je suis sûr de ne pas avoir de sanctions après c'est moins violent c'est beaucoup plus simple Romain Bardet franchement c'est une vraie perf Nicolas il faut le mettre vraiment en avant oui et puis deuxième à 25 ans ça ouvre de belles perspectives il fait partie de toute cette génération montante et comme il le dit il est dans le match avec le Britannique je vois que je suis dans le match pour me battre pour le maillot jaune Chris Froome est encore bien sûr meilleur que moi il est très bien entouré mais avec des circonstances de course et en surtout en essayant de courir avec spontanéité et détermination tout peut se passer et rien n'est écrit à l'avance pour les années futures je note quand même que Romain Bardet qui le voit tous les jours Chris Froome il dit quand même aussi Chris Froome ça me rassure un peu Chris Froome qui visera peut-être là c'était la troisième victoire troisième comme nous ont groupé par exemple et Greg Lemmon et effectivement qui surtout va aller sans doute titiller le record de cinq victoires détenues notamment par Bernard Hennou ou encore Eddy Merckx il reste encore un petit peu de chemin mais c'est quelque chose qu'il a dans la tête et c'est vrai que cette image décrite par Christian Olivier en direct sur RTL de Christopher Froome justement à pied c'est pas quelques kilomètres il a juste fait 100 mètres mais c'est beaucoup déjà les chaussures de vélo il a couru à pied parce que son vélo il était franchement non mais en chaussures c'est beau après c'est vrai que les médias ils aiment bien jouer sur ça le rick il a fait 20 mètres ouais mais ça monte ouais ouais d'accord ils ont montré ça comme s'il avait fait 20 kilomètres c'était nouveau ces médias ils s'emballent mais c'est beau c'est beau quand j'ai vu ça franchement c'était très très beau c'était beaucoup plus plat Milan-Saint-Rémo mais quand même là aussi quelle belle histoire française oui c'est un événement c'est la victoire d'Arnaud Desmars c'était au printemps et parce que ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas un coureur français à avoir gagné un monument du cyclisme c'est quoi c'est l'une des classiques les plus prestigieuses il y en a 5 au calendrier et ça faisait 21 ans aussi qu'il n'y avait pas un français au palmarès de Milan-Saint-Rémo le dernier c'était qui ? c'était Laurent Jalavert le consultant RTL et ça donnait lieu à un bel échange dans RTL en direct de l'équipe j'ai encore du mal à réaliser c'est vrai qu'il y a des jours comme ça des jours où tout sourit désolé à Laurent mais non je te rassure de suite ça me fait énormément plaisir qu'enfin 21 ans après un français s'impose dans Milan-Saint-Rémo Arnaud ça a été certainement une des plus belles victoires de ma carrière et qui m'a procuré la plus belle émotion tu t'en rappelleras très très longtemps tu verras j'espère pour toi que ça n'est qu'un passage que d'autres grandes victoires vont s'enchaîner à partir de maintenant j'espère aussi merci Laurent Jalabert avec Arnaud Desmar vous étiez en train de dire Tony Yoka que vous aviez le poster de Laurent Jalabert ouais poster de Laurent Jalabert avec son maillot à poids ce qu'il aimait et s'il aimait ça et donc vous regardiez le Tour de France et tout ? je regardais le Tour de France et on allait on y allait on allait souvent en vacances en Normandie c'était en Normandie et il ne passait pas très loin après je ne sais plus où j'étais tout petit vous suiviez la caravane et tout ? on attendait on attendait avec impatience la caravane on attendait pendant longtemps on jetait des bonbons des stylos des pistes il y avait des des sortes de pièces pour mettre dans les caddies tu prends tout là non mais tu prends de tout tu prends tout et après ça arrive d'un seul coup ça passe t'as pas pourquoi 10 secondes tout le peloton passe et puis tu rentres c'était déjà le plus grand donc il a attrapé tout et puis t'es content t'es content excellent le poster de Laurent Jalabert avec le maillot à poire rouge j'avais un maillot à poire collector quand même du meilleur grapheur oui du meilleur grapheur bah oui forcément vous aviez d'autres posters comme ça d'autres disciplines non après j'avais beaucoup le foot j'avais beaucoup le foot j'avais quelqu'un qui est devenu un ami à moi ça m'a fait vraiment bizarre d'ailleurs c'est Sylvain Wilthard j'étais j'étais super fan de Sylvain le jour où la France a joué l'Italie quand Sylvain rentre l'Euro 2000 en Euro 2000 quand Sylvain rentre mon père m'a dit tu vas voir lui il va marquer et deux minutes après même pas il marque il y a des trucs de fou donc comme mon père s'appelait Victor mon deuxième prénom c'est Victor j'étais petit je me dis ouais c'est un bon jeu ça fait un peu comme moi j'essaie de trouver j'essaie de trouver des points communs mais ton père il a des dons divinatoires il t'a annoncé que t'allais être champion olympique il marque à l'Euro il m'a dit ça c'est encore plus fort j'avais même pas 8 ans il me dit tu seras champion olympique en 2016 je suis champion olympique il peut pas nous donner les numéros de l'heure au million on est content qu'il voit que vous soyez champion olympique parfois il devrait jouer qu'est-ce qu'il a annoncé pour 2017 ton père pas grand chose ça me fait peur peut-être que je sais pas c'est Death Note ma vie s'arrête là Estelle vous aviez des posters aussi dans votre chambre vous ou pas du tout ? peut-être pas de sport d'ailleurs ouais non pas de sport des chanteuses ? oh il y a des dossiers non il n'y a pas de dossier pourquoi il y aurait des dossiers ? alors des noms des noms on veut imaginer ces posters non c'est notre époque ou les denzers voilà tout ce qu'on peut aimer quand on est jeune ado ? les stars un peu ouais les stars du moment à l'époque c'était différent ouais c'était cool avant c'était quoi l'émission déjà qui passait ? il y avait tout samedi je crois samedi ou dimanche c'est une émission de musique Charlie Lulu ah ouais voilà ah ouais si fan quelque chose le Hit Machine le dit Grégory Carano le Hit Machine c'était magnifique et juste après il y avait Fan 2 ouais non on avait une belle époque parce que vous aviez l'image un peu du Playboy Golden Boy qui vient tout là vous allez passer pour le ringard dans deux minutes c'était avant tout le monde c'était sympa Charlie Willy Denzay c'était bien bah évidemment c'était l'époque de Christophe de Minissi vous croyez ou pas Willy Denzay on en reparlera tout à l'heure avec Christophe de Minissi quand on évoquera le rugby on va parler de Martin Fourcade d'abord parce que c'est l'un des champions aussi de cette année 2016 le biathlète français qui vient d'attaquer d'ailleurs il y a quelque temps sa saison 2016-2017 Martin Fourcade c'est vainqueur de la coupe du monde Jean-Michel Rascol c'est 4 médailles d'or et une médaille d'argent au championnat du monde lui aussi il survole sa discipline il n'y a qu'un souci c'est que ses exploits il les fait en début d'année et malheureusement lorsque les journalistes du monde entier en tout cas ceux du service des sports votent pour le champion de l'année on ne s'en souvient pas c'est trop tôt voilà c'est trop tôt il faut remettre ça dans son contexte c'est un champion majuscule vainqueur évidemment du 20 km du sprint de la poursuite du relais mixte au championnat du monde à Oslo en Norvège et deuxième de la Mastar plus la coupe du monde il faut le souligner parce que ça c'est la régularité sur toute la saison écoutez Martin Forcade après sa 4ème médaille d'or au monde je retiens vraiment la joie de ces 4 titres les émotions vécues la combativité parce que c'est pas facile de se réinventer de repartir dans la compétition une fois qu'on a gagné et je retiens aussi le bonheur d'avoir partagé ses émotions d'avoir fait découvrir le biathlon à beaucoup de monde et ça c'est une grande fierté lui aussi s'exprime d'ailleurs très bien on parlait tout à l'heure des sportifs qui s'expriment extrêmement bien ça c'est un sport ingrat aussi il faut y aller il faut pousser sur les skis il fait froid c'est dur il faut s'entraîner au tir c'est un sport très complet aussi on le fait une fois par an nous le ski de fond avec la boxe on part un peu plus de 10 jours dans une station de ski et on fait du ski de fond tous les matins c'est... cache ta joie c'est vrai Estelle pour vous aussi Saint-Calvaire c'est dur nous on le fait on le fait beaucoup moins mais moi qui ai déjà fait du ski de fond c'est vrai que c'est dur déjà il fait froid on a moins d'oxygène là-haut on commence par un commencement il y a moins d'oxygène là-haut les efforts sont plus longs que ce qu'on a l'habitude de faire c'est pas ludique il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu c'est vraiment il y a un peu la carabine c'est vraiment un sacré objectif mais c'est ce genre de champion là qui me fait rêver mais que je respecte énormément comme Teddy parce que c'est des mecs qui malgré le fait qu'ils gagnent tout le temps et bien ils vont chercher d'autres objectifs ils vont chercher plus loin ils se fixent d'autres choses et ils sont capables de repartir en entraînement alors qu'ils sont tout en haut et aujourd'hui quand je vois des mecs comme ça moi ça me pousse à continuer à aller chercher plus loin à vouloir marquer l'histoire de mon sport à battre des records parce qu'à la base je me suis dit une fois que tu gagnes c'est bon une fois que tu es en haut t'as plus forcément la motivation de retourner en entraînement que non c'est des mecs qui te motivent parce que tu vois que malgré le fait qu'ils soient je ne sais pas combien de fois champion du monde ils sont toujours là c'est des périodes que vous appréciez ou vraiment qui sont des périodes difficiles les préparations foncières comme ça ou l'avant saison ou on travaille dur ou physiquement on fait la caisse peut-être pour le reste de l'année il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas du tout vous êtes dans quelle catégorie tous les deux ? je trouve ça dur je trouve ça dur on est content en fait quand on termine l'entraînement mais pendant l'entraînement on souffre quand même c'est dur maintenant on sait qu'on est obligé de passer par là c'est l'étape obligatoire t'es pas content moi je suis content parce que la semaine de fond ou les deux semaines de fond sont finies je me dis voilà je l'ai fait et je sais que ça va payer pour la compétition qu'est-ce que vous devez travailler le plus physiquement ? ça dépend en fait on a des périodes quand on est à peu près trois mois de la compétition on travaille au moins le fond là c'est des longs footings des longs c'est des longs entraînements en fait c'est très très long c'est de long footings muscu force au lieu de faire trois rounds de sac tu vas en faire six, sept, huit tu vas faire dix, douze rounds de sparring alors que de fois t'en fais que trois donc c'est vraiment très très long tout ce que tu fais c'est des entraînements qui durent plus de deux heures contrairement à quand on était aux Olympiques notamment qui ne duraient même pas une heure est-ce qu'il y a des moments où vraiment les sportifs peuvent couper prendre de vraies vacances ne rien faire du tout on sait que t'es dirinaire par exemple parfois aime bien après une grande compétition on se lâche un peu la diététique tout ça il prend du poids après il le repère évidemment est-ce que vous pouvez ou est-ce qu'après vraiment c'est galère pour revenir ? après un titre olympique on peut l'arrêter ça dépend de ton sport ça dépend des objectifs aussi de l'année oui si après tu veux repartir parce que là par exemple on a vu des athlètes des athlètes qui n'ont pas pu couper parce que un mois quelques semaines après ils repartaient en meeting nous on a pu bien couper parce qu'on n'avait pas de compétition majeure à faire mais ça dépend du calendrier ça dépend du sport moi je pense surtout ça dépend du sport parce que nous les boxeurs on ne boxe pas tout le temps qu'un sport comme le tennis ils sont tout le temps en train de jouer la coupure est infime tu ne peux pas couper tu ne coupes pas au football c'est pareil ils ont un petit peu de vacances mais sinon ils jouent toutes les semaines nous la boxe non on ne boxe pas tout le temps on boxe voilà si tu veux faire le temps tu boxe sur une saison pleine non tu boxe pas tout le temps mais c'est plus important pour la tête sur une saison pleine moi je fais des saisons je boxe tous les moments il y avait des tournois ça n'a rien à voir avec un tennis non c'est pas pareil mais bon moi je sais que j'avais du mal à couper en tout cas j'avais du mal à couper parce que de reprendre c'est dur le truc c'est que nous ça ne compte pas il n'y a pas de classement avec les tournois etc eux les tennis ne peuvent pas se permettre de couper parce que sinon dès qu'ils loupent quelque chose ils prennent du retard sur le ranking à la fin de l'année les footballeurs c'est pareil que nous non nous on y va parce qu'on a envie d'y aller au tournoi parce que ça nous donne l'expérience mais en soit ce qui compte c'est les championnats d'Europe et les championnats du monde en deux mots d'ailleurs Isabelle le tennis qui a été marqué par deux grands événements dans cette année 2016 la victoire enfin de Djokovic à Roland-Garros c'était ce grand chelem qui lui manquait et puis surtout la place de numéro 1 mondial d'Andy Murray en cette fin de saison avec un dernier semestre extraordinaire où il a quasiment tout gagné et voilà il a mérite cette place de numéro 1 mondial et puis il y a évidemment les parcours de la fête cup finalistes les françaises elles ne sont pas passées loin de l'exploit avec Amélie Moresmo voilà mais Amélie Moresmo qui va donner naissance à un deuxième enfant l'année prochaine et qui quitte cette équipe de France et puis les garçons malgré le magicien Yannick Noir il n'a pas trouvé la potion magique ils se sont arrêtés en demi-finale alors voilà on va espérer que l'année prochaine battue par la Croatie Yannick Noir reste en poste pour cette saison et c'est l'Argentine de Juan Martin Del Potro qui après 4 échecs en finale a fini par remporter la Coupe Davis on termine cette émission avec le rugby parce que c'est un sport le monde de l'Ovalie qui dans notre milieu compte énormément on a retrouvé Christophe Dominici salut Christophe salut comment ça va très bien bon cette année 2016 qui a été marquée d'abord par un tournoi des 6 nations pas terrible pour la France qui a terminé 5ème tournoi remporté par l'Angleterre par une finale extraordinaire de top 14 au Camp Nou à Barcelone remporté par le Racing je vous propose d'écouter les meilleurs moments de l'année rugby 31 à 21 10 points d'écart l'histoire est écrite les français ne reviendront pas déjà au niveau de l'état d'esprit je pense qu'on est bien c'est l'Angleterre qui en a gagné le grand chème on était très près d'eux c'est exceptionnel ça fera partie certainement des finales d'anthologie victoire du Racing 29-21 moi j'ai des étoiles dans la tête là je suis un petit peu en évitation interception des blagues ils vont marquer un essai oh là 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 incroyable cette interception c'est Bonnet de Barrette qui a traversé tout le terrain non c'est Paul Léon incroyable très déchu et très à la limite du dégoût par rapport à à l'ensemble du travail de mon groupe forcément qu'on a envie d'y croire mais on a envie de jouer des matchs comme ça c'est fait souvent voilà pour l'année rugby Christophe Dominici moi je retiens surtout cette finale de top 14 incroyable entre le Racing et Toulon 99 124 spectateurs record explosé franchement quel beau rendez-vous c'était c'était un rendez-vous remarquable organisé par la Ligue nationale de rugby qui a réussi son pari parce que délocalisé un match de rugby au Camus qui a été suivi par 99 000 personnes c'est un dénouement exceptionnel assez unique puisque les Racing fans ne sont pas 14 au bout de 20 minutes de jeu on pense que le rugby club toulonnais va remporter cette finale et là sur l'état d'esprit les valeurs du rugby et les copains du Racing sont allés chercher cette finale avec un match d'antologie vous avez entendu notamment le président Jackie Lorenzetti vous avez également entendu Guy Noves c'est aussi le nouveau sélectionneur des Bleus il y a eu cette tournée d'automne il n'y a pas très longtemps avec ses matchs contre l'Australie et contre les All Black Guy Noves qui est en train petit à petit d'installer son style est-ce qu'on le verra au tournoi 2017 la France n'a plus gagné depuis 2010 Christophe ouais alors le tournoi ne débute pas forcément très bien puisqu'on va à l'Angleterre et ça va être je pense le match charnière pour l'ère Guy Noves parce que c'est vrai que quand on attend ceux qu'il dit qui sont très proches des Anglais mais on finit encore quasiment dans les baffons du tournoi on est très proches on n'arrive pas à les battre on fait une tournée de novembre sur un niveau de rugby et un jeu assez intéressant mais on ne gagne toujours pas c'est-à-dire on se rapproche des plus grandes nations on arrive à rivaliser sur le jeu et quand il faut concrétiser quand il faut gagner les matchs et bien encore on peut dire un peu de mal d'accord on va surveiller cette équipe de France en tout cas qu'il y aura des déplacements difficiles en Irlande en Angleterre on commence par l'Angleterre pour ce tournoi destination ça va être compliqué le rugby vous suivez un peu tous les deux aussi ou non vraiment foot Tony on a bien compris que le foot c'est vraiment foot c'est foot mais je regarde en fait je suis très très moi je suis patriote donc si l'équipe de France joue je regarde donc notamment le volet aussi vous avez suivi le volet quand ils ont gagné la Ligue mondiale bien sûr j'étais à fond d'ailleurs vous savez que vous êtes les champions RTL Sport 2016 Estelle Mosselli et Tony Yoka l'année dernière c'était l'équipe de France de volet justement qui avait remporté ce trophée le sélectionneur des Bleus Laurent Thilly est avec nous salut Laurent bonsoir c'est l'heure du passage de témoin Laurent ah bah oui faut le lâcher faut lâcher le trophée non mais là c'est vraiment sympa de le lâcher dans ces conditions là vous êtes bien suivi au palmarès exactement très bien suivi c'est vrai qu'ils ne sont plus vibrés pendant les Jeux c'est vrai que c'était une année magnifique et voilà et on passe au coup de le relais bon Christian Olivier de façon le chef des sports vous l'a déjà arraché ce trophée il est avec nous en studio évidemment il va distribuer les trophées à Estelle Mosselli et Tony Yoka bonsoir Laurent vous en avez bien profité de ce trophée toute l'année magnifique d'accord beaucoup de responsabilité beaucoup de fierté et ça nous a permis aussi d'assumer nos responsabilités très bien au nom de RTL France première radio de France au nom du service des sports qui est donc le premier service des sports de France c'est avec beaucoup de plaisir Tony Yoka Estelle Mosselli qu'on vous remet c'est là une grande première un double trophée en général c'est un sportif un sportif une sportive donc double trophée grand plaisir grand plaisir parce que vous nous avez fait plaisir mais c'est toute l'équipe de France de boxe et vous l'avez souligné effectivement qui nous a fait plaisir un grand honneur également parce que vous avez porté haut les couleurs de l'équipe de France olympique et puis une grande fierté de vous remettre ce trophée également la fierté également que vous transmettez auprès de toutes les écoles de boxe tous les gamins qui s'identifient à vos performances qui boxent désormais qui découvrent ce sport tout simplement on pense aussi à tous ces gamins que ce soit à Paris en Ile-de-France et aux quatre coins bien sûr de la France et des îles le plus loin possible bien évidemment donc bravo félicitations trophée RTL Sport 2016 je vous le remets Estelle Mosseli et donc trophée RTL Sport 2016 Tony Loka on vous souhaite on vous souhaite le meilleur de belles aventures humaines et de belles aventures sportives car si j'ai bien écouté Isabelle Langer rendez-vous dans 50 ans désormais voilà exactement c'était du rendez-vous bravo merci beaucoup merci à vous merci encore à tous très bonne année à l'écoute d'RTL première Radio de France le sport reviendra évidemment tout au long de cette saison 2017 on a été ravis de partager ces premiers instants de la nouvelle année en votre compagnie encore tous nos voeux de toute la rédaction d'RTL et encore toutes nos félicitations à nos champions Estelle Mosseli et Tony Yo